Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette interview de Mimandar. Nous sommes aujourd'hui en présence de Awa Maïga, habitante des Garennes, en présence de Ludovic Brault, habitant du quartier de Lozère. Nous avons Nathalie Mathieu, habitante du Plateau. Nous avons Yasmine Cajou, habitante du Pileux. Et Pascal Claudotte, habitante des Garennes. Et enfin, Julien Couton, habitante du quartier Centre. Merci à tous d'être présents. Monsieur le maire. Merci beaucoup Maïlis et merci de prendre un petit peu de votre temps pour qu'on puisse échanger cet après-midi. On est dans un lieu un peu particulier. Je ne sais pas si vous le connaissez ce lieu, si vous le connaissiez avant. On est au sein du groupe EDF qui a sa recherche et développement sur Palaiso. On est dans ce qu'ils appellent la salle de créativité, qui est une salle qui met à disposition des équipes d'EDF et puis des partenaires pour pouvoir faire des sessions de réflexion, de formation, etc. On a déjà fait, nous, mairie, quelques formations et quelques journées de séminaire dans cette salle-là. Et on s'était dit que c'était peut-être une bonne idée de prendre ce lieu, qui est un lieu propice à la créativité, qui est propice aux échanges pour pouvoir avoir ce temps de débat. Maïlis l'a dit tout à l'heure, c'est un temps qui arrive à la mi-mandat, un mandat un peu particulier parce que l'élection a eu lieu en 2020 pour six ans, comme dans toutes les mairies de France. Et puis, on a commencé par 18 mois entre confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, avec des listes de commerce ouvert, fermé, réouvert, réfermé, en fonction de ce qu'ils étaient essentiels ou pas, sur des critères un peu changeants et voilà. Quasiment juste après, une période un peu nouvelle géopolitique qui nous a impacté indirectement avec la guerre en Ukraine est arrivée, avec le retour d'une inflation forte que certains d'entre vous avaient pu connaître dans un passé, finalement pas si lointain, avec un coût de l'énergie qui augmente aussi fortement. Et donc, c'est un début de mandat qui, pour les élus que nous sommes, mais en fait pour tous les citoyens, est trois années assez particulières, assez atypiques. Donc, je m'étais prêté à l'exercice il y a six ans de faire déjà un échange de mi-mandat, mais c'était assez linéaire finalement. Le troisième année du mandat est arrivé. Là, les trois premières années ont été plus chaotiques à cause de ce contexte national et international. Et je trouvais d'autant plus important de pouvoir prendre un temps pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur ce qui peut vous questionner sur la commune, ce qui peut vous intéresser, ce qui mérite d'être approfondi. Peut-être aussi l'occasion pour moi de pouvoir expliquer certains choix qui ont été faits dans ces périodes. En tout cas, il va sans dire que quand le projet de mandat 2020-2026 a été élaboré, fin 2019, on ne s'attendait pas exactement à ce que les trois ans par lesquels on commence soient ceux-là. On a essayé de tenir néanmoins la barre, mais forcément avec des ajustements et puis des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont devenues en l'espace de quelques mois absolument prioritaires. Je ne vais pas tellement être plus long pour ce petit mot introductif. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment me poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de ligne rouge. Je me prêterai au jeu avec plaisir de toutes les réponses et qu'on puisse avoir un dialogue le plus fluide possible. Maïs fait ça extrêmement bien et je la remercie d'être présente. Je remercie plus globalement le service de la communication de la ville qui a organisé cet événement. La société Ménestrale qui assure la captation vidéo et audio et qui est un partenaire régulier de la commune aussi qui est là autour de nous aujourd'hui. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent à l'écran se rendent compte, mais on a des caméras partout autour des éclairages, c'est assez impressionnant. Et une régie derrière avec des boutons partout, c'est assez amusant. En tout cas, ayons une discussion libre, n'hésitons pas à rebondir sur ce que peuvent dire les uns et les autres. Mais voilà, on a un temps que vous nous donnez, Maëlys, et on est là. Merci M. le maire. Nous sommes sur le plateau de Saclay et c'est l'occasion de commencer avec une question sur le développement économique avec Ludovic Brault. J'aurais voulu peut-être que vous fassiez un bilan des cinq dernières années avec le niveau économique sur l'installation d'entreprises, de création de sites, de ce qui fait la richesse d'une commune et d'un pays. C'est l'activité économique, moi je suis assez attaché à ça, de vraiment mettre la priorité là-dessus, puisque c'est ce qui draine ensuite tout être social, toute activité associative, donc on n'est pas que dans une société de loisirs. Et donc faire peut-être un bilan sur les cinq ou je fais quelques dix ans, je ne sais pas. Et ce qui va se dessiner à l'horizon en termes d'entreprises, d'installations, de promesses qui a été faites peut-être auprès de la mairie sur des futures installations, vu ici le développement qui s'organise autour notamment de la ligne 18. Merci pour cette question qui est une des parties qui occupent beaucoup mon mandat, même si ce n'est pas forcément la plus visible dans le quotidien des habitants de la commune, et c'est normal, c'est ce qui se passe sur le plateau de Saclay. Le plateau, c'est un projet qui a émergé dans les années 2008-2010, par une volonté du gouvernement, de l'État, et c'est un projet, d'ailleurs je note, que les gouvernements ont été nombreux et d'obédience différente depuis 2008-2010, mais aucun gouvernement depuis 15 ans n'a remis en cause le projet du plateau de Saclay, ils les ont tous, de manière parfois un peu différente, et chacun avec leur prisme, mais défendus et soutenus. Donc c'est vraiment un projet d'intérêt national qui se passe sur notre territoire. Quand j'en parle à d'autres collègues maires, je ne sais pas s'ils sont jaloux de Palaiso, mais en tout cas, il y a une vraie curiosité sur un projet d'une dimension vraiment très particulière qui se pose ici. Ce projet, il avait quatre composantes quand il avait été imaginé à l'époque. Une première composante universitaire, avec des déménagements de grandes écoles, avec des déménagements d'universités, pour venir sur la partie palaisienne, orcéenne et gifoise du plateau de Saclay. Ce qu'on appelle en fait le plateau de Saclay, qui n'est que très peu sur la commune de Saclay finalement. 50% sur Palaiso, ce qu'on appelle le plateau de Saclay. Une composante donc universitaire et estudiantine, une composante développement économique, dont je vais dire un mot dans un instant, une composante logements familiaux, et puis une composante mobilité évidemment, qui était très importante, avec l'arrivée de la ligne 18. Sur la plupart de ces composantes, il y a eu des avancées qui ont bien fonctionné. D'abord, les universités et les écoles ont toutes déménagé. Les dernières rentrées universitaires se sont faites il y a peu. La toute dernière en date, c'était AgroParisTech, qui est arrivée à Palaiso et qui est à quelques dizaines de mètres dans mon dos. Donc ça, ça s'est bien passé. Les logements familiaux ont commencé à arriver à Gif sur Ivette, mais ne sont pas encore arrivés à Palaiso. À Palaiso, ils arriveront d'ici deux, trois ans à peu près. Mais ça, c'est conforme au calendrier initial. Le métro est en construction, vous le voyez derrière moi. Pour l'instant, le nouveau planning est tenu. Je dis le nouveau planning parce qu'au tout début, en 2008-2010, il était censé arriver en 2020. Il y a donc eu un peu de retard. Mais le nouveau planning, c'est une mise en service du métro en 2026, pour relier Massy à Saclay. En 2027, où ça ira jusqu'à Orly, on sera à 15 minutes d'Orly et 15 minutes d'interconnexion avec la ligne 14, qui va descendre jusqu'à Orly, alors elle, plus rapidement, dans un an. Mais ce qui permettra d'avoir un autre lien avec Paris que uniquement le RERB. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais ça ne sera pas forcément inutile. Et donc ça, l'aspect mobilité fonctionne bien aussi, on va dire. En tout cas, sans mauvais jeu de mots, il est sûr de bons rails. Et la partie la plus importante, c'est évidemment le développement économique, parce que c'est ça qui va faire, ou pas, la réussite du plateau de Saclay. Et par développement économique, on entend un certain type de développement économique sur le plateau de Saclay, qui est vraiment la recherche et développement. L'objectif, c'est que le plateau de Saclay, ça soit vraiment le cœur battant de la recherche et développement en France, et que ça soit quelque chose qui soit très attractif à l'international. On a déjà 15 à 20% de la recherche publique et privée, qui est localisée sur le plateau de Saclay. Donc en ça, c'est déjà un succès. Des grandes entreprises ont déjà fait le choix du plateau de Saclay, et on est ici à EDF, qui est la première grande entreprise française à avoir décidé de localiser sa recherche et développement, une grande partie de sa recherche et développement, ici sur le plateau de Saclay. Tout ce que EDF fait en matière d'énergie renouvelable, ce qu'ils font en matière de nouveaux nucléaires, notamment ce qu'on appelle les petits réacteurs nucléaires, les SMR. C'est notamment des recherches qui se passent ici, dans le bâtiment dans lequel on est, pas dans le bâtiment d'à côté, mais sur le site sur lequel on est. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Quelques grandes entreprises ont fait le choix de venir ici, Danone, Thalès, Servier, pour citer les principales. D'autres étaient déjà là, Thalès en l'occurrence était déjà là. On a encore beaucoup de développement économique à faire sur le territoire, mais on est finalement dans un calendrier qui est assez logique. Une entreprise, elle fait un choix d'investissement quand elle est sûre du choix du site. Et donc tant que les écoles n'étaient pas toutes là, les entreprises n'allaient pas venir. Tant qu'il y avait un doute sur est-ce que le métro va se faire ou ne va pas se faire, les entreprises ne vont pas faire un choix d'investissement. Les entreprises, elles font des choix de moyen et de long terme, mais elles le font sur des échelles de temps à 2-3 ans. Et donc le métro arrive en 2026, on est fin 2023. On commence à rentrer dans le moment où les entreprises vont faire les choix d'investissement sur le terrain. Moi, je passe pas mal de temps à rencontrer des prospects, je passe pas mal de temps à sois des personnes qui viennent à Saclay pour visiter, et je fais un petit peu commercial du territoire pour leur expliquer à quel point le territoire est attractif, aussi bien pour leur entreprise que pour les salariés qui décideront de vivre à proximité, parce que ça aussi c'est important pour une entreprise, c'est la qualité de vie des salariés, ou la manière dont le salarié va pouvoir revenir et repartir de la zone. On a par exemple Intel, et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très heureux, Intel, il y a 9 mois, a fait savoir qu'ils allaient localiser une partie de leur production de semi-conducteurs en Europe, et donc ils ont cité plein de pays sur lesquels ils allaient investir, et donc des pays dans lesquels ils allaient produire, par exemple l'Allemagne, et puis ils ont dit en France on va localiser notre R&D. Mais ils ont pas dit en France on va localiser notre R&D, ils ont dit à Saclay on va localiser notre R&D. Et c'est là où on voit que le pari de ce qu'on fait ici a réussi, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait pu faire le choix de mettre sa recherche et développement dans n'importe quel pays d'Europe, ben finalement elle a fait le choix de Paris-Saclay, donc là on est en train de travailler avec eux pour voir exactement géographiquement à quel endroit ils vont s'installer, dans quelle commune, sur quel bâtiment, etc. Mais en tout cas voilà, pour eux leur choix était très clair, il fallait être en lien avec le plateau de Saclay, et c'est là où la recherche et développement de Intel devait se positionner. Dit autrement, si le plateau de Saclay c'était uniquement des boîtes françaises qui venaient sur le plateau, ce serait un peu une gabgie d'argent public, parce que les boîtes françaises étaient déjà quelque part en France, quelque part, et si c'est juste pour les faire déménager au plateau de Saclay, nous palaisiens on serait très fiers, mais à l'échelle du pays, ce serait un peu dommage. Donc c'est bien des investissements internationaux, et de la recherche internationale aussi, qu'on cherche à localiser ici. Donc au fur et à mesure que les prospects vont prendre des décisions et les rendre publiques, je me permettrai d'en parler et de le dire publiquement, tant que c'est au niveau des discussions, pour des sujets notamment actionnariales, ils ne veulent pas en parler, parce que évidemment c'est des sujets qui peuvent faire bouger des cours d'action en bourse, et ou en tout cas donner des informations stratégiques que le management de ces entreprises veut maîtriser, ce que je comprends assez bien. Mais en tout cas, on va être dans la partie 2023-2024, où dans les 12 à 18 mois qui viennent, on aura des annonces d'entreprises qui s'installeront ici fortement. Mais, et je fais une petite digression, le développement économique, ce n'est pas que le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, c'est vraiment la recherche et le développement, et c'est très bien. À Palaiso, on a aussi la zone d'Églèze, qui est de l'autre côté de l'autoroute, complètement sur l'est de la commune, qui est une zone très dynamique, sur laquelle on a beaucoup d'entreprises. Alors ce n'est pas tellement de la R&D, c'est plutôt l'entreprise de production. On a un peu de R&D aussi dans cette zone-là, mais une zone qui marche bien, qui marche bien à tel point qu'avec l'agglomération, on a fait le choix d'investir 10 millions d'euros pour la rénover entièrement, cette zone, pour continuer à la garder attractive pour les entreprises. On a des très belles boîtes, je ne vais pas commencer à les citer les unes derrière les autres, parce que sinon ceux que je ne vais pas citer seraient vexés. Mais en tout cas, on a vraiment des fleurons dans cette zone d'activité, et qui reste d'année en année, d'autres qui s'installent, d'autres qui s'étendent. Donc c'est aussi un de nos poumons en termes d'activité économique, et je pense que c'est important pour une ville comme Palaiso. Ce qui est une des raisons, qui explique aussi pourquoi le taux de chômage à Palaiso est inférieur à la moyenne nationale, et même inférieur à la moyenne départementale, qui elle-même est inférieure à la moyenne nationale. Je pense aussi que c'est la proximité de beaucoup d'emplois à Palaiso qui permet d'obtenir cette bonne nouvelle finalement pour les palaisiers. Alors parlant d'urbanisation, nous avions Nathalie qui souhaitait intervenir sur ce sujet. Alors moi je voudrais intervenir sur la voirie principalement. Alors j'ai lu dans votre magazine, la 100% Palaiso, que la municipalité était prête pour la rénovation de la voirie, c'était une de ses priorités. C'était ce qui a été affiché dans le 100% Palaiso. Moi ça fait 25 ans que je n'habite Palaiso, le quartier des Joncherettes, là-haut là, et je peux vous dire, je vous affirme que les routes n'ont pas été faites depuis 25 à 26 ans, depuis que j'habite là-haut. Les trottoirs c'est pareil, c'est une catastrophe. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous comptiez faire par rapport à ce propos, à l'affection des trottoirs, des routes. C'est un sujet sur lequel effectivement on travaille beaucoup. Le budget annuel de la commune pour refaire des voiries, c'est entre 1,5 million et 2 millions chaque année. Donc c'est des sommes qui sont conséquentes sur un budget d'investissement qui sur les années varie entre 6 et 10 millions d'euros. Donc c'est des sommes certes importantes. Palaiso c'est une ville qui a du charme, notamment parce que c'est une ville qui est un archipel de plein de quartiers qui sont connectés les uns aux autres, avec des quartiers très pavillonnaires notamment. La caractéristique de ça, c'est que ça fait beaucoup de voiries. Palaiso c'est une centaine de kilomètres de voiries, et donc 200 kilomètres de trottoirs. Si on fait un ratio, c'est pas complètement vrai, il y a des rues qui ont des trottoirs que d'un côté. C'est à peu près ça, c'est 100 kilomètres de voiries, un peu moins de 200 kilomètres de trottoirs. Donc on investit des sommes importantes, ce qui ne permet pas de tout refaire. Dans votre quartier, il y a quelques années, on avait refait une partie du chemin de la lumière. Oui, mais après ça s'est arrêté. Ah mais oui, parce qu'il y a un moment où on commence, à un moment où on s'arrête, ça c'est sûr. Je me suis dit qu'il y a une frontière là, vous voyez. Mais effectivement, on a refait l'année dernière les clots désirés, mais c'est probablement pas là où vous habitez. Non. Mais ce qui est important pour mon adjoint et moi, à chaque fois qu'on arrête la liste des rues qu'on va refaire l'année, c'est de ne pas se consacrer que sur un seul quartier. Parce que si pendant trois ans, je refaisais à neuf tout le quartier des Joncherettes, ce serait génial pour les Joncherettes, mais les autres quartiers… Voilà. Donc en fait, on a une espèce de matrice à trois variables qui nous permet de choisir quelles rues on refait. Un, on essaye d'intervenir, peut-être pas dans chaque quartier chaque année, mais en tout cas, on essaye de varier les quartiers sur lesquels on intervient en fonction des différents sujets pour que tous les quartiers puissent bénéficier de ces investissements. Deux, on regarde l'état concret de la voirie. Plus une voirie est dégradée… D'ailleurs, ce n'est pas que l'état de la voirie, c'est l'état de la voirie coefficienté de son usage. Une impasse très dégradée peut être finalement moins prioritaire qu'une voie très passante, mais avec quelques nids de poules vraiment gênant. Donc ça, c'est le second critère. Et le troisième critère qu'on prend en compte, c'est que sous la voirie, il y a des choses. Il y a les réseaux d'eau potable, il y a les réseaux d'assainissement, il y a les réseaux de gaz, il y a parfois des fils. Bref, il y a pas mal de choses. Nos prestataires, nos délégataires, nous informent sur des plans pluriannuels de « tiens, on va venir changer telle canalisation d'eau dans deux ans, tiens, on va venir changer telle conduite de gaz dans quatre ans, etc. » Et on va éviter de refaire une rue, et que deux ans plus tard, Veolia vienne tout casser pour refaire la voirie. On ne serait pas très content, vous ne seriez pas très content. Donc on essaye aussi parfois de décaler d'un an ou deux pour coordonner le travail avec le travail des délégataires. De la même manière, on leur dit aussi, « Attention, nous, on compte refaire cette rue-là, on va déjà l'ouvrir entièrement, on va tout refaire. Donc si vous voulez venir changer les canalisations, peut-être que ça vaut le coup que vous anticipez vos travaux. » Donc on les informe aussi. Et donc c'est toujours une décision qu'on prend en général en février-mars pour l'année qui vient. Et puis parfois, il y a eu une énorme fuite pendant l'été, et donc la voirie a été très très abîmée, alors qu'elle n'était pas du tout prioritaire, d'un coup d'un seul, elle devient prioritaire. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait les choix d'investissement. Ça ne permet pas d'avoir une voirie parfaite partout, tout le temps. En fait, une voirie, elle est refaite tous les 20 à 40 ans, à peu près, en fonction de son degré d'usage. Donc une voirie très passante, ça va plutôt être tous les 20 ans. Une voirie peu passante, ça peut être tous les 40, 50 ans, en fonction de sa vitesse de dégradation, etc. Mais malgré les budgets importants qu'on met, c'est ça qu'on est en capacité de faire. Ça coûte très très cher la voirie. Et ça coûte de plus en plus cher parce que les normes sont de plus en plus fortes, parce que les matériaux sont de plus en plus complexes. On essaie parfois, au maximum, d'avoir aussi des matériaux de réusage quand on refait de la voirie. Ça coûte un peu plus cher des matériaux de réusage que des matériaux... Voilà, mais c'est plus écologique néanmoins. C'est un impact carbone qui est moindre. Donc voilà, c'est tous ces sujets sur lesquels on travaille. Et puis on se coordonne aussi avec le département. Quelques rues appartiennent au département, les départementales, dans la commune. Donc ça, c'est le propre programme du département. Mais voilà, on essaie aussi de, parfois, ce qu'on appelle massifier. C'est-à-dire que quand le département intervient à un endroit, on essaie de se greffer sur ces travaux pour avancer en même temps et faire d'autres choses à côté. Et puis, et j'en terminerai par là, un des budgets qui a pris de l'importance depuis que je suis élu sur les budgets voirie, c'est que maintenant, il y a 15 à 20 % du budget annuel de voirie qui est dédié aux aménagements vélos. Et ça aussi, c'était une dépense qu'on n'avait pas il y a quelques années. Mais maintenant, on essaie de faire des choses pour les vélos. Par exemple, les chaussis doux. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé ces... Il y en a deux, trois à Palaiso, des rues qui sont des chaussis doux. C'est-à-dire, en fait, c'est une voie qui, avant, était à double sens. Où, finalement, on fait une grande voie au milieu où les voitures peuvent se croiser. Sur le côté, on met des pistes cyclables. Et en fait, dans le principe, c'est que les voitures roulaient au milieu. Et puis, quand elles doivent se croiser, elles ont le droit de se déporter sur les pistes cyclables sans que ça soit dangereux, parce que c'est indiqué sur un panneau d'entrée, un panneau de sortie. Ça surprend toujours un peu les conducteurs au tout début. Puis, en fait, ça se passe très bien. Mais c'est des aménagements particuliers. Il y a un des chaussis doux, on a mis une couleur particulière et un revêtement particulier sur les parties cyclables. Sur le côté, c'est aussi une dépense supplémentaire. Donc, voilà comment on traite cet aspect voirie. En tout cas, j'ai entendu ce que vous disiez sur votre quartier. En tous les cas, on ne l'oublie pas. Oui, oui, oui. On a commencé et on continuera. Vous avez commencé dans 20 ans, alors, non ? Non ! Si elle vient d'être faite, la rue, oui, dans 20 ans. Non, non, parce que si les rues d'à côté viennent d'être faites, nous, on sera... Ça va décalé. Ça va... Alors, ça, ça ne changerait rien que la rue d'à côté a été refaite. C'est juste que la même année, on ne fait pas tous les investissements sur un seul quartier. Mais l'année d'après, ce n'est plus pareil. Bon, ben, j'espère. Je vous fais confiance. Merci. Alors, on va aborder maintenant la question du logement avec Awa. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'au niveau du logement, le logement, c'est ce qui pose problème dans beaucoup de villes. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les trois années à venir pour répondre à la question du logement, sachant que là, avec tout ce qui se passe... Moi, j'appuie du côté du champ de rond-point. On est isolé. On est vers Palaisé, au Haut-de-Garenne, mais... Chans-Ronds. Au Chans-Ronds, plutôt, voilà. Donc, on avait... Là, je vous remercie, parce qu'on avait demandé à détruire les Chans-Ronds, mais vous êtes opposés. Ah oui, oui, j'étais contre. Sauf que ça reste une entreprise. Une entreprise, à partir du moment qu'elle décide de vouloir détruire des habitations, elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle va continuer, elle va continuer. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que demain, admettons qu'on se sente menacé de sorte de... On dit qu'on va détruire, et non, on veut quand même rester à Palaiso. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir répondre à nos demandes ? Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement, le logement, c'est une des premières préoccupations des habitants d'une commune, et en particulier à Palaiso. Pour répondre sur les champs ronds, le bailleur, ce que voulait faire le bailleur, c'était, en fait, mettre deux fois plus de logements sur la surface actuelle de la résidence. Donc, notamment le grand espace vert au milieu, qui est très joli, avec les très beaux arbres, etc. Il fallait le détruire, il fallait remettre du logement par-dessus, il fallait faire tomber les bâtiments dans lesquels vous habitez, puis les reconstruire en les redensifiant, etc. Ils ont quand même besoin de l'accord de la mairie pour faire ce genre de trucs. Donc, moi, je leur ai expliqué très clairement ma manière de penser. Et donc, ça ne se fait pas. Et peut-être qu'ils réussiront quand un prochain maire arrivera, c'est très bien. Mais je ne suis pas sûr que mes successeurs soient tellement plus ouverts à la question ou pas, parce que ces poches de verdure, on essaie de les préserver aujourd'hui dans les communes. Donc, je comprends l'intérêt économique du bailleur, mais je vois bien, nous, notre intérêt communal, et ils ne recoupent pas l'intérêt du bailleur. Mais j'étais élu à Palaiso, il y avait un peu plus que de 30 000 habitants à Palaiso. Aujourd'hui, d'après l'INSEE, on est plutôt à 37 000, 38 000. Il y a des choses qui ont se créé sur le plateau de Saclay. On peut imaginer que Palaiso, dans quelques années, avec ce que l'État a déjà demandé en termes de construction sur le plateau, se stabilise aux alentours de 45 000 habitants, peut-être 50 000 habitants. C'est un peu ça, la cible, avec principalement des productions sur le plateau de Saclay, beaucoup plus que d'ailleurs une densification dans la vallée. Donc, Palaiso, déjà, il ne faut pas qu'on ait honte de Palaiso, parce que par rapport aux besoins de production de logements français et francilien, Palaiso prend sa part de la production de logements. Il y a beaucoup de communes qui sont totalement gelées depuis des années. Palaiso accueille des nouveaux habitants régulièrement, et c'est une bonne nouvelle. Palaiso, en plus, dans sa typologie de logement, a une grande diversité de logements. On a du pavillon bourgeois très sympathique jusqu'à du logement beaucoup plus accessible, que ce soit de l'accession à prix maîtrisé, que ce soit de l'accession sociale, que ce soit du locatif social, très social, voire très très social, ce qu'on appelle du PLAI ou du PLUS. Donc, Palaiso a vraiment une grande diversité. Palaiso, c'est plus d'un tiers de logements sociaux, par exemple, sur la commune. On ne s'en rend pas toujours compte quand on n'est pas palaisien. Les gens ont parfois l'image de Palaiso d'une ville uniquement bourgeoise. Non, Palaiso, c'est vraiment une ville qui est à la fois très populaire, qui a aussi, certes, des quartiers bourgeois, en tout cas qui est un vrai mix de population. Et c'est notre richesse, en fait, je crois, c'est d'être tous ensemble et vivre ce même territoire avec nos expériences, nos perspectives très différentes. La caractéristique qu'on a à Palaiso, et notamment qu'on a sur le parc de logements sociaux, c'est que les gens, quand ils s'installent à Palaiso, majoritairement, ils sont bien. Et donc, ils ne bougent pas. Et donc, j'ai d'autres collègues, je ne citerai pas les noms des communes ici, mais qui ont aussi des proportions de logements sociaux comme Palaiso, qui sont peut-être moins attractifs comme ville. Et où les gens, quand ils ont un logement là-bas, le premier truc qu'ils font, c'est redéposer un dossier pour essayer de partir. Nous, quand les gens redéposent un dossier, c'est pour rester. Ils veulent rester à Palaiso. Et donc, ce qui fait que... Alors, je ne vais pas tout détailler comment fonctionne le logement social, mais globalement, le logement social, 20% des attributions sont proposées par les communes, 80% sont soit par la préfecture, soit par les bailleurs. Mais donc, nous, on peut proposer 20% de dossiers. Ça ne veut pas dire qu'ils seront acceptés par le bailleur, mais nous, on a la capacité à proposer 20% des dossiers. Sur ces 20% de dossiers, que ce ne soit pas un secret, moi, je ne propose que des palaisiens, déjà. Quand on n'est pas palaisien, on a peu de chances d'avoir le contingent de la mairie. Sauf si on était palaisien, qu'on est parti et qu'on veut revenir. C'est un peu différent. Mais sinon, c'est des palaisiens qui bénéficient de ce contingent-là. J'ai à peu près aujourd'hui plus de 2000 familles qui sont en demande de logement sur la commune. Et malgré ce chiffre de 39%, pour être exact, de logements sociaux sur la commune, sur les 20% qui appartiennent à la mairie, 20%, ça veut dire que chaque année, j'ai un flux d'une cinquantaine de logements qui se libèrent. C'est ridicule. Mais parce que les gens restent très très longtemps dans les logements. Et à la fois, c'est plutôt une bonne nouvelle que les gens soient bien et ont envie de rester. Mais ça rend aussi les files d'attente plus longues. Et donc, quand nous, on accompagne les demandeurs de logement, on leur dit de ne jamais avoir un seul fer sur le feu. Donc, certes, de faire une demande communale, mais de voir s'ils ne sont pas éligibles aux critères préfectoraux qui leur permet d'avoir 30% d'attribution en plus, de regarder si leurs employeurs ne travaillent pas avec le 1% logement, ce qui leur permet, toujours en restant à Palaiso, mais d'avoir accès à la totalité du parc. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer des parcours. Et puis, on essaie aussi de travailler avec, vous êtes une famille, vous avez trois enfants, vous habitez un T4, c'est assez classique. Puis, 15 ans plus tard, potentiellement, entre un et trois gamins, ils sont partis, ils ont fait leur vie. Et donc, vous êtes maintenant plus qu'à deux dans un T4. Ça fait potentiellement une charge de loyer un peu élevée. Peut-être que deux étages en dessous de vous, il y a une famille qui sont quatre dans un T2 ou dans un T3. Peut-être qu'il y a un changement d'appartement. Alors, les bailleurs, sur le principe, ils sont toujours volontaires pour le faire. Ensuite, c'est dans la pratique. Parce que ça leur demande finalement beaucoup d'administratifs pour, en fait, pas grand-chose. Parce qu'en fait, ça ne change rien quasiment pour eux. Et donc, il faut les tanner un petit peu. Mais on le fait avec le service logement. Et on arrive comme ça aussi à optimiser un petit peu notre parc. Et puis, la dernière chose qu'on fait aussi sur ces attributions de logement, c'est qu'on discute beaucoup avec la préfecture pour qu'à chaque fois que la préfecture n'ait pas en capacité de proposer un dossier sur le contingent préfectoral, nous, on puisse venir avec des dossiers de palaisiens en disant, mais attendez, nous, on a des solutions. Et plutôt qu'aller faire venir quelqu'un d'ailleurs dans le département ou d'ailleurs dans la région pour le faire venir à Palaiso, nous, on a déjà des palaisiens qui sont prêts à emménager directement. Donc ça, ça marche plutôt bien. Ça, c'est pour le logement social. Pour le logement en accession, il y a des nouveaux programmes qui vont arriver sur le plateau, juste derrière moi, à proximité du métro. Donc, ça permettra... Et il y aura des logements en accession et des logements sociaux, d'ailleurs, sur le plateau. Il y aura les deux. Et on travaille notamment à de l'accession sociale à la propriété. Moi, c'est un des premiers programmes que j'ai fait en arrivant en 2014. C'était de permettre de l'accession sociale à la propriété, notamment sur le programme de la guerre militaire, pour ceux qui le connaissent. Et ça a vachement bien marché, ça. Parce que ça permet vraiment de proposer ce qu'on appelle un parcours résidentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vocation à rester dans du locatif social toute leur vie. À un moment, s'ils peuvent devenir propriétaires, c'est super. C'est le meilleur bouclier contre les coûts durs de la vie, contre la pauvreté. Notamment, je pense aux seniors. Quand vous êtes à la retraite, votre revenu ne va plus évoluer. Si le loyer augmente et que votre revenu n'évolue pas, il y a un moment, il peut y avoir un effet ciseau où vous n'êtes plus capable de payer votre loyer. Et finalement, être propriétaire de votre logement, c'est la meilleure garantie contre la précarité et notamment la précarité des seniors. Donc voilà, c'est aussi que les choses qu'on encourage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, on a besoin de se loger, mais on a aussi besoin de se déplacer. Donc, on va aborder la question des transports avec Yasmine. Oui. Alors moi, c'était une question par rapport au RERB que vous coordonnez aussi, je crois, mais vous êtes vice-président du conseil régional, c'est ça, pour Ile-de-France Mobilité. Et donc, c'est une ligne qui est très surchargée dans notre quotidien. Enfin, moi, je suis étudiante et je vais faire mes études sur Paris. Donc, je le prends quotidiennement, tous les jours, deux fois par jour. Et c'est vrai que on a toujours ce quotidien-là, ce stress quand on prend le RER, de se dire... Enfin, voilà, quoi. C'est quand même très fréquent des malaises volageurs, des problèmes de signalisation et du coup, le trafic est très peu fluide, au final, sur cette ligne-là, alors que c'est un axe qui est majeur. Et donc, voilà, je voulais savoir, avant l'arrivée du Paris Express, du Grand Paris Express, comment vous comptez améliorer le trafic de cette ligne ? Et je pense aussi à moyen terme à l'arrivée des JO qui ne vont pas aider de ce côté-là puisqu'on va être plus nombreux, on va être le long d'eux. Non, pas forcément ? Si, non, mais les JO n'est pas ce qui me stresse, mais parce que les JO, c'est deux fois 15 jours. C'est vrai, mais... Ça sera le bazar, mais ça sera le bazar au milieu du mois d'août où beaucoup d'entre nous ne seront pas forcément là. Et les JOP, il y a quand même moins de monde qui viennent pour les JOP, mais il y aura quand même un peu de monde et c'est plus les JOP, moi, qui me stressent que les JO. Oui, les deux. C'est plus ceux-là qui me stressent parce qu'ils ont lieu en septembre et donc... Mais au cœur du pic de l'été des JO, il y aura autant de monde dans les transports que sur n'importe quelle journée de décembre. Simplement, vous avez un tiers de Franciliens qui ne prennent pas les transports ou 40% des Franciliens qui ne prennent pas les transports en plein milieu de l'été. Donc, certes, il y a plus de touristes, mais il y a moins de voyageurs du quotidien. Le RERB, c'est une galère. Enfin, on ne va pas se dire les choses différemment. La question, c'était plus sur le quotidien. Oui, c'est une vraie galère. Ça s'explique par plein de raisons, bonnes et moins bonnes. La première, c'est que les rames dans lesquelles on monte tous les jours, elles sont globalement plus vieilles que moi. Et je suis de moins en moins jeune. C'est des rames qui ont été conçues entre les années 79 et 84, globalement. Donc, c'est des rames qui roulent depuis 40 ans. et donc, qui tombent souvent en panne, qui ne sont pas extrêmement modernes en termes de gestion de crise, qui ont... Sur le RERB, il y a quand même un truc qui est génial. Là, sur l'information voyageur, donc, ce qui vous dit où est le RER et quelle station il fait. J'ai découvert ça l'autre jour en allant dans le centre de commandement. Il y a l'information qui est dans le RER, ce qui vous allume les petites loupiottes dans le truc, qui ne communique pas avec l'information qui est en gare, les autres loupiottes, mais celles qui sont en station, qui ne communiquent pas avec le système informatisé général de la RATP et de la SNCF qui suivent le RERB et qui vous donnent notamment les informations sur les applications. Donc, vous avez trois systèmes en parallèle. De manière générale, quand le système fonctionne, on peut espérer que ce soit plus ou moins coordonné, mais dès qu'on commence à avoir des missions qui s'annulent et devoir recalibrer les trucs, la probabilité pour qu'un des trois systèmes ne soit pas coordonné avec les deux autres devient quand même assez élevée. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont toujours pas coordonné ça à l'heure du numérique et du Wi-Fi et de tout ce qu'on veut ? Parce que les trucs sont tellement obsolètes. C'est un système qui, lui, n'a pas 40 ans, mais il date plutôt des années 60-70, le système de communication de base de l'infrastructure du RERB. C'est que c'est des trucs tellement vieux qu'en fait, ils ne garantissent pas que s'ils essaient de le mettre à jour, ça ne fasse pas tout planter. Donc, ils n'y touchent pas. Tant qu'il n'y a pas le nouveau RER, ils ne touchent à rien. Et donc, on est sur un système qui est totalement anti-déluvien. Par ailleurs, on est une ligne qui desserre les deux aéroports. Ça veut dire quoi, une ligne qui desserre les deux aéroports ? Ça veut dire beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes, ça veut dire beaucoup de valises. Beaucoup de valises, ça veut dire un peu de valises abandonnées. Et les valises abandonnées, ça n'a jamais été très chouette, sauf que depuis quelques années, avec le Vigipirate renforcé, maintenant, quand une valise est abandonnée, vous avez, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 minutes, je crois que c'est 20 minutes, pour retrouver le propriétaire de la valise et qu'il vienne à côté de la valise. Sinon, on ferme la station, on arrête le RER, on fait venir les démineurs. 20 minutes. 20 minutes, c'est-à-dire que si vous oubliez votre valise dans une station, vous faites deux stations, vous vous rendez compte que vous l'avez oubliée, que vous appelez le PC central pour dire, j'ai oublié ma valise, attendez-moi, je vais la rechercher. Le temps que vous fassiez demi-tour et que vous reveniez, il s'est passé plus que 20 minutes. Or, un coup de fil pour dire c'est ma valise n'est pas suffisant aux yeux des nouvelles règles Vigipirate. Il faut que vous soyez physiquement à côté de votre valise. C'est ça qui permet de lever l'intervention des démineurs. Et donc, en moyenne, on a une fois par jour une interruption à cause d'une valise. Je pourrais continuer sur plein de sujets comme ça. Pareil, il y a un malaise voyageur, un malaise voyageur dans une rame. C'est la rame qui est arrêtée jusqu'à ce que les pompiers viennent exfiltrer ou le SAMU viennent exfiltrer la victime. Sur un caiss, c'est moins grave. Mais si vous ne choisissez pas, vous faites votre malaise. J'ai déjà vu des passagers sortir quelqu'un qui est en train de faire un malaise pour ne pas qu'il le fasse dans la rame, pour ne pas bloquer la rame. C'est ce qui est... Je ne vais pas vous couper parce que moi aussi, je prends le RRB constamment. Même sur le quai, quand il y a un malaise voyageur, tout est bloqué. Ils ne font pas de cadeau au niveau du RRB. C'est un cauchemar. Oui. Alors normalement, ils peuvent continuer à rouler quand il y a le malaise. Alors si c'est trop proche de la voie, non. Mais si normalement, quand je dis on, ce n'est pas la mairie de Palaiso, c'est l'Ile-de-France Mobilité que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Un, on a commandé un nouveau RER. Donc ça, en fait, c'est très long à faire un nouveau RER parce qu'on a certes un nouveau RER qui est sur le A, qui va arriver sur le D, sans même un autre sur le D. Mais ces modèles-là ne sont pas compatibles avec la ligne B parce qu'il n'y a pas les mêmes courbures de station, parce que ce n'est pas exactement les bons. Et donc en fait, il faut recréer un RER de zéro. Donc il faut faire un appel d'offre. Un appel d'offre, c'est quelque chose à plusieurs milliards d'euros. Donc ça a pris plus de deux ans. Ensuite, une fois que l'appel d'offre est attribué, il faut concevoir le RER. Et là, on est en train de terminer la conception du RER, mais ça reprend quelques années pour concevoir le RER. Puis une fois qu'on l'a conçu, il faut le faire homologuer. C'est un nouveau matériel roulant. Et ça, faites confiance à l'État et à l'Europe. Il y a un nombre de normes pour faire homologuer un nouveau train qui transporte des passagers et qui est délirant. Donc c'est des mois et des mois de tests statiques, de tests dynamiques pour pouvoir l'homologuer. Et puis ensuite, il faut le produire. Et ça ne se produit pas comme une voiture, un RER. Donc une usine qui produit un RER quand elle est à fond, elle en produit un tous les 10 jours, à peu près. À savoir qu'on en a 130 sur la ligne. Mais elle n'est pas tout de suite à fond parce qu'elle commence par tester ses process industriels. Donc au début, elle en produit un par un tous les deux mois. Enfin le premier, il met deux mois de produits. Puis le second, il met un mois de produits. Puis on en produit quelques-uns pendant un mois. Puis ensuite, toutes les trois semaines, toutes les deux semaines. Bref, ça s'accélère. Donc une fois que le premier RER arrivera, ça prendra à peu près 4 ans à renouveler tous les RER. 3 ans et demi, 4 ans. Donc c'est long. Donc on aura ce RER qui arrivera. Alstom nous a déjà annoncé qu'ils avaient du retard. On ne s'en doutait presque pas. Ça aurait été trop beau. Donc ils devaient nous livrer leur première RAM fin 2025. Elle sera plutôt fin 2026, début 2027. On va voir s'ils arrivent à rattraper le retard. Mais en tout cas, pour l'instant, ils nous annoncent 12, 13 mois de retard. Et d'ici là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'améliorer l'existant. Donc, on prépositionne des équipes avec des chiens de démineurs privés dans différentes grandes stations où il y a souvent des bagages abandonnés ou qui peuvent rapidement aller rejoindre d'autres stations pour que déjà, on n'attende pas une heure l'arrivée des démineurs quand il y a un bagage abandonné. On prépositionne des équipes Croix-Rouge à différents coins, notamment quand il fait chaud parce que c'est souvent quand il fait chaud que les malaises arrivent. Dans les rames actuelles, quand on les rénove, on met de la ventilation réfrigérée. Ce qui permet de faire baisser un petit peu la température dans les rames et qui permet du coup de faire un peu moins de malaise. Ce n'est pas que pour du confort usagé, c'est aussi parce que ça permet de lever ça. On fait quelques travaux d'aménagement. Par exemple, on a fait l'été dernier, on a inauguré ce qu'on appelle le tiroir d'Orsay. Le tiroir d'Orsay, c'est un équipement qui sur les voies permet de prépositionner un RER qui fait que quand un RER arrive avec moins de 15 minutes de retard, on est capable de redémarrer le suivant sans qu'il prenne de retard. Donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle une robustesse supérieure au réseau. Voilà, c'est plein de petites actions comme ça, je ne vais pas toutes les citer mais il y en a plein sur une ligne qui en plus c'est complexe à exploiter parce que le nord de la ligne c'est la SNCF, le sud de la ligne c'est la RATP, ils s'entendent remarquablement bien mais ce n'est quand même pas les mêmes. Et par exemple, ce ne sont pas les mêmes procédures. Donc la procédure pour une personne sur les voies en zone SNCF n'est pas la même qu'en zone RATP. La procédure pour un malaise n'est pas exactement la même, etc. Donc on fait aussi converger les process, mais c'est deux belles maisons qui sont convaincues de leurs process, donc il faut les aider à converger. Il y a le problème du tunnel de la gare du Nord qui est un tunnel où passent les RERB et les RERD. Donc ça veut dire que quand le RERD a un problème, ça bloque aussi le RERB. Donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels c'est plein de micro-optimisation. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 2-3 ans, comme on a augmenté fortement les travaux sur la ligne, ça a quand même un peu dégradé le service aux usagers. Et ça c'est un truc qui est toujours assez contre-intuitif en ferroviaire, mais pour accueillir des nouveaux trains, il faut faire des travaux et quand on fait des travaux, ça a des impacts. Donc on a eu la fermeture du 14 août, on a parfois des... comment ça s'appelle ? Le matin, les trains travaux qui ne partent pas assez vite des voies et donc le premier RER ne peut pas partir et donc ça ralentit un peu le matin. Bref, c'est tous ces sujets-là. Donc je ne vais pas être tellement plus long sur le RER, mais tout ça pour vous dire que ça serait mentir que de dire que dans trois semaines tout ira mieux sur le RER, ce n'est pas vrai, ça va encore mettre du temps. Mais voilà, on essaie par plein de petites actions d'essayer de remonter progressivement le taux de fiabilité du RER qui changera vraiment premier palier en 2026, en 2027, quand la ligne 14 connectera la ligne 18 parce que du coup ça donnera une alternative et ça déchargera le RERB et donc ça donnera plus de fluidité parce qu'il y aura moins de monde dedans et deuxième palier à partir de 2027 progressivement jusqu'à 2030 avec l'arrivée des nouvelles rames parce qu'on aura un train plus fiable qui tombera moins en panne, qui sera plus confortable, qui aura deux étages donc qui fera 30% de capacité en plus d'emport et qui permettra d'avoir une exploitation enfin digne d'une ligne qui transporte un million de personnes chaque jour. Merci. Alors on va aborder maintenant la question de la circulation donc hors centre-ville avec Pascal. Oui, moi je voulais parler de la circulation effectivement donc en entrée et de ce fait sorti que ça soit donc au niveau de Champlan donc l'entrée sur Palaiso que ça soit du côté du rond-point de Gutembert ou que ça soit du côté quand on vient d'Iny par la 444 c'est une galère matin et soir du fait en plus que la population grandit sur Palaiso qu'est-ce qu'il est possible de faire et que ça peut empirer ? Alors c'est une très bonne remarque et vous avez raison il y a vraiment des horaires qui sont très compliqués le samedi après-midi on sait qu'il ne faut pas aller au rond-point de Gutembert on sait qu'on va y mettre 20 minutes pour essayer juste et puis pareil le matin et le soir sur Gutembert il y a un projet de long terme le rond-point au départ était prévu pour avoir un chinte et les gens qui viennent de la départementale vers Villebondeux puissent ne pas prendre le rond-point c'est un projet qui serait porté par le département éventuellement si le département décidait de le faire c'est un gros budget on parle de plus de 20 millions d'euros donc pour l'instant le département n'a pas été en capacité de le financer mais moi ça fait partie des sujets sur lesquels régulièrement je n'hésite pas à sensibiliser le département en disant voilà le jour où il y a un peu de marge budgétaire pensait que c'est un projet qui est important parce que c'est vraiment un point noir de circulation mais évidemment il n'est pas évident ce projet on ne va pas réussir à améliorer les connectivités pour rentrer dans le palaiso de manière routière ça on est d'ailleurs en fait paradoxalement assez bien desservi d'un point de vue routier mais oui le matin, le soir il y a un flux de voitures qui fait que c'est compliqué donc ce qu'il faut c'est travailler sur les usages et comment on se déplace mieux il y a plusieurs choses il y a évidemment le télétravail qui fait qu'on a quand même un petit peu baissé le trafic sur le besoin de mobilité on va dire on a un petit peu réduit le besoin de mobilité il y a la question du covoiturage qui est un sujet qui est sous-exploité aujourd'hui le covoiturage en Ile-de-France vous avez 1,1 personne par voiture en semaine on doit pouvoir faire des progrès là-dessus il y a des applications de plus en plus bien faites sur la question beaucoup de personnes ne savent pas d'ailleurs que quand elles ont un pass navigo Ile-de-France Mobilité vous finance deux trajets de covoiturage chaque jour donc si vous avez un pass navigo et que pour une raison pour une autre ne prenez pas les transports ou si vous voulez prendre une voiture pour rejoindre la gare etc vous pouvez aller sur les plateformes classiques de covoiturage qu'on connaît tous et ça vous coûtera zéro parce que l'Ile-de-France Mobilité payera votre trajet mais en tout cas il y a cette question là il y a la question de favoriser l'intermodalité notamment si vous êtes sûr que vous pouvez aller en vélo à la gare la plus proche que votre vélo sera garé dans un lieu sécurisé et que vous serez sûr de le retrouver le soir en rentrant peut-être que vous réfléchirez à prendre un peu plus les transports en commun et puis dernier sujet améliorer les transports en commun ça revient sur ce qu'on disait sur le RERB parce que aussi il y a des personnes qui décident de prendre la voiture parce que il y a des personnes qui quittent à se faire une heure en galère ils préfèrent faire une heure de voiture qu'une heure de RER le jour où ils sont sûrs qu'en 40 minutes en transport en commun ils disent quoi qu'il arrive la voiture finalement ils vont commencer à y réfléchir à deux fois donc c'est en travaillant sur tous ces aspects-là qu'on va réussir à baisser le flux de voiture parce qu'on ne va pas faire des échangeurs à deux fois trois voies pour rentrer sur Palaiso ça on ne le fera jamais donc voilà il y a un projet routier mais qui est un projet de long terme sur Gutenberg et sur le reste c'est vraiment réfléchir à tout ce qu'on peut proposer comme autre mode de mobilité qui en plus est plus durable et moins carboné parce que quand on prend par exemple l'avenue de Stalingrad donc plutôt Champlan vers le centre-ville le cafard d'éléphant et voire au-delà elle est saturée l'avenue de Stalingrad est saturée ça arrive de tous les côtés là en plus il y a les travaux on parlait de Voiry tout à l'heure les travaux sur la zone industrielle là ça va par contre vous avez prévu de rétrécir cette rue alors que c'est quand même un passage important où il y a aussi pas mal de camions vous ne pensez pas que ça va poser des problèmes ? on se croisait déjà dans cette rue donc ça ne changera pas on continuera à se croiser simplement on a beaucoup mieux identifié des pistes cyclables parce qu'il y a beaucoup de trafic cycliste sur cette zone-là donc en fait on ne réduit pas la capacité de la Voiry elle est moins large qu'avant mais de toute façon avant vous n'étiez pas censé doubler un véhicule qui roulait dans le même sens que vous donc il n'y aura pas plus de possibilité de doubler un véhicule demain mais donc ça on ne réduit pas la capacité de la Voiry en tant que telle moi je me souviens avant 2014 il y avait un feu rouge à l'angle cosmonaute Stalingrad et là pour le coup c'était des bouchons monstres en y mettant un rond-point on a vraiment fluidifié ce carrefour oui et non moi pour le prendre régulièrement oui et non parce que je m'aperçois maintenant que beaucoup de gens qui viennent du centre-ville de Palaiso qui prennent l'avenue de Stalingrad continuent tout droit sur Champlan ce qui fait que justement la zone industrielle est bloquée et la plupart du temps n'arrivent pas à tourner il y a énormément de gens qui vont tout droit en fait ce qu'on n'avait pas avant oui il y a ça les travaux vont aussi là dans la phase des travaux sur la zone ça rend aussi des choses un petit peu compliquées et il y avait eu un moment un projet qui concerne la ville de Champlan donc je ne me prononce pas dessus mais de voir si on ne pouvait pas faire un accès directement sur la départementale pour desservir la zone mais pour ça il faut traverser tous les champs qui sont sur le côté du côté du prépoulain mais qui sont des zones champplanaise qui n'appartiennent pas à la mairie pour la plupart qui appartiennent à des privés mais il y avait eu une réflexion à un moment de voir si on n'était pas capable de desservir la zone d'église directement via la départementale ce qui évidemment nous permettrait de sortir tous les tous les usagers tous les poids lourds qui traversent la zone normalement les poids lourds sont déjà plus pour ceux qui vont sur Stalingrad sont déjà plus censés utile enfin ceux qui vont dans la zone d'église ne sont plus censés passer par Stalingrad les poids lourds c'est respecté plus ou moins mais normalement au moins dans le GPS c'est indiqué dans le GPS ils savent qu'ils doivent faire le tour ils le font ou ils le font pas mais voilà je vous avais déjà posé une question il y a quelques temps quand on vient justement enfin quand on est nain dans le repos en Gutenberg quand on va dans le centre de ville de Palaiso donc vers la caserne des pompiers on remonte la zone industrielle alors là effectivement on a toute une bande de terrain mais qui appartient à Villebon il y a toujours pas d'accord pour en fait libérer ce rond-point Gutenberg de manière à ce que les gens qui vont remonter la zone industrielle puissent le faire sans être bloqués alors sur la partie palaisienne qui nous concerne on a augmenté la voie de stockage qui rentre sur la zone d'église on l'a ragrandi il y a quelques années donc pour justement stocker un peu plus de voitures que ça ne fasse pas bouchon au niveau du feu rouge pour rentrer dans la ville et en fait ce dont on aurait besoin c'est de pouvoir différencier les flux de ceux qui sortent de Palaiso pour ceux qui vont vers Champlan vers Villebon 2 et ceux qui remontent vers Champlan pour aller prendre l'autoroute ou aller vers Massy enfin voilà il faudrait qu'on arrive à différencier les flux et en fait la seule manière de vraiment le faire proprement c'est ce Chint qui est le projet départemental dont je parlais et qui est sur un budget outre le fait qu'on n'est pas sur le territoire de Palaiso donc j'aurais du mal à justifier le fait d'investir dessus mais surtout qui a 20 millions d'euros fait que je disais que je mettais 1, 1,5 million 2 millions d'euros par an dans la voirie ça veut dire que pendant 10 ans je ne fais rien d'autre je ne suis pas sûr que ça soit un bon deal donc voilà c'est vraiment un sujet sur lequel on a besoin du département et le département d'ailleurs aura besoin d'acteurs comme la région comme l'État pour pouvoir le financer j'ai une toute petite dernière question quand on est rue de la Sfim et qu'on vient de la 444 il y a une interdiction de tourner à gauche voilà et là systématiquement en fait les gens continuent à tourner à gauche ce qui fait que ça bloque tous les autres qui veulent justement monter dans le bon sens la rue Maurice Berthaud il faut faire attention parce que la police municipale y passe parfois et quand vous tournez à gauche c'est une ligne blanche que vous faites et donc ça fait 4 points d'un coup d'un seul et pour avoir reçu quelques courriers de personnes qui se sont fait cette ligne blanche qui n'étaient pas très contents d'avoir perdu 4 points voilà donc peut-être que ça passe souvent mais ça ne passe pas tout le temps et quand ça ne passe pas ça fait très mal donc effectivement on avait fait exprès peut-être qu'à un moment d'ailleurs on mettra des poteaux au milieu de la rue pour empêcher les gens de tourner à gauche mais c'est toujours compliqué des poteaux au milieu d'une rue parce qu'il y a des voitures qui vont pouvoir s'abîmer dessus donc il faut bien réfléchir à l'aménagement mais en tout cas cette rue-là c'était justement pour permettre le Chint et pas que tous les flux aillent sur le carrefour de la Sfim et entre ceux qui veulent rentrer et ceux qui veulent monter sur le plateau ça bloque donc c'est pour ça qu'on avait permis ça mais oui il y a quelques gros malins qui pensent qu'ils vont gagner du temps jusqu'au moment où ils en perdront beaucoup merci merci Julien vous êtes habitant du centre-ville et vous avez une question par rapport au projet de réaménagement en cours oui oui vaste sujet du moment donc il y a une partie du centre-ville qui a été piétonnisée pour vous donner mon avis j'y suis plutôt favorable habitant au centre je fais tous mes déplacements à pied c'est plutôt agréable voilà il y a eu un peu de remous vis-à-vis de ça il y a eu plein de décommerçants comme quoi ils perdaient du chiffre d'affaires etc donc je vais avoir un peu votre retour s'il y avait des premières pistes de changement par rapport au plan initial voilà et je voulais également savoir ce qu'il allait advenir de la place de la Victoire pour le moment où elle est interdite au stationnement ça fait une place un petit peu vide voilà je voulais savoir ce qui était prévu alors merci je trouvais ça aussi bizarre qu'il n'y ait pas encore de questions sur le centre-ville donc merci de la poser c'est sympa je suis favorable pour ma part c'est pas négatif mais en tout cas c'est un projet qui fait parler vous savez quand on prend des décisions en mairie on a toujours des gens qui écrivent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et donc moi ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je fais un truc il y a des gens qui ne sont pas d'accord je prends souvent l'exemple du banc j'installe un banc dans un parc j'ai des gens qui vont m'écrire pour me dire c'est une très mauvaise idée d'avoir installé ce banc monsieur le maire maintenant il y a des jeunes qui sont tous les soirs à boire de l'alcool et faire du bruit puis du coup on enlève le banc et là il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec qu'on enlève le banc parce que où est-ce que je m'assieds quand je traverse le parc et quand je surveille mes enfants qui jouent c'est scandaleux en fait donc dès qu'on prend une décision il y a des gens qui écrivent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et c'est le principe de la collectivité c'est que s'il fallait prendre des décisions avec lesquelles 100% des habitants sont d'accord il n'y aurait pas besoin d'avoir des élus enfin je veux dire c'est facile à faire tout le monde est d'accord on y va donc nous on est justement là pour prendre des décisions quand c'est un peu compliqué et sur le projet du centre-ville j'ai reçu évidemment des courriers de personnes qui n'étaient pas d'accord mais pour la première fois en 10 ans j'ai reçu des courriers de personnes qui étaient d'accord ça ne s'arrive jamais que quelqu'un dise ouais c'est bien il faut faire ceux qui sont contents ils sont contents ils ne disent rien au maire et là j'ai reçu pas mal de personnes qui m'ont aussi écrit en disant c'est intéressant ce que vous faites lâchez pas ils ne sont pas d'accord surtout en tort mais en tout cas c'est moi un indicateur que j'ai trouvé intéressant en matière de décision publique de voir ces deux sons de cloche qui s'exprimaient pour une fois ce qu'on a fait c'est à la fois très révolutionnaire pour Palaiso le piétonnisme des centres-villes et c'est en fait totalement banal dans ce qui se passe dans les villes de France en ce moment ça fait 10 ans qu'il y a un mouvement qui a commencé d'abord très doucement et qui s'amplifie de plus en plus de piétonniser des rues à vrai dire on avait déjà fait un peu de piétonnisation notamment on avait piétonisé une partie de Morère le matin pour que les enfants puissent l'école Morère de la Loge enfin Anne-Franck pour que les parents et les enfants soient plus sécurisés sur ce gros groupe scolaire et puis quand on voit le quartier Camille-Claudel tel qu'il a été conçu et pensé il y a plein de petites rues piétonnes en fait qui traversent le quartier aussi au-delà des rues dédiées aux voitures donc en soi c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'historique j'ai discuté avec beaucoup de maires qui ont fait des piétonnisations avant de la faire outre le fait qu'il y a eu quasiment un an de concertation à Palaiso sur ce qu'on fait du centre-ville et vous êtes beaucoup d'ailleurs à avoir donné votre avis à un titre ou à un autre sur ce qu'il fallait en faire ou pas en faire moi j'ai aussi été discuter avec beaucoup d'élus et la constante et c'est factuel c'est que les commerçants par nature sont dans toutes les communes se sont opposés au projet de piétonnisation pour une raison très simple c'est que ça change les habitudes et quand on est commerçant changer les habitudes c'est prendre un risque et en fait quand c'est son salaire à la fin du mois on n'a pas envie de prendre un risque sur son salaire à la fin du mois de mettre en risque son activité économique moi je le comprends tout à fait et par ailleurs ça change les habitudes mais les habitudes elles mettent du temps à venir donc quand on arrête la circulation dans un quartier au jour 1 les voitures elles arrêtent de venir dans le quartier elles ne peuvent plus revenir mais les piétons ils viennent progressivement parce qu'il faut qu'on prenne des nouvelles habitudes des nouvelles manières de où est-ce que je me gare maintenant est-ce que j'y vais en vélo est-ce que comment je fais et ça ça met quelques mois à arriver ça met peut-être même une année à arriver de s'approprier un nouvel espace et donc évidemment cette période-là elle est elle est angoissante pour un commerçant c'est sûr et puis il y a des commerçants qui vont pouvoir tout de suite bénéficier de la piétonnisation parce qu'ils vont créer de la porosité entre leur boutique et l'espace public alors on pense évidemment aux commerces de restauration mais en fait il n'y a pas que les commerces de restauration qui peuvent créer de la porosité avec l'espace public il y a plein de manières de créer de la porosité avec l'espace public mais ceux qui créent de la porosité avec l'espace public vont quelque part pouvoir avoir tout de suite une offre nouvelle et donc capter ce flux piéton qui vont être devant chez eux et puis il y a des commerces qui peut-être n'ont pas de raison d'avoir une porosité avec l'espace public et donc peut-être un peu plus angoissés à cette perspective-là le principe d'un quartier piéton c'est qu'on cherche à réduire la vitesse non pas des voitures mais des piétons en fait réfléchissez quand vous traversez un quartier piéton ou quand vous traversez une grande avenue avec une deux fois deux voies et les voitures qui vont très vite il y a un côté dans la rue vous tracez à fond dans cette grande avenue parce qu'en fait elle n'est pas agréable et donc vous marchez vite et puis quand vous êtes dans une ville piétonne en fait vous flânez et donc vous marchez un peu moins vite et ça ça peut être une opportunité pour les commerçants parce que quand on flâne on regarde un peu plus les vitrines autour de soi peut-être qu'à un moment on se dit ah bah tiens je vais rentrer dans un commerce peut-être qu'on ne va pas consommer peut-être pas ce coup-ci peut-être le coup d'après enfin voilà mais ce qui est sûr c'est qu'on peut potentiellement apporter une clientèle différente alors ensuite à Palaiso il faut qu'on soit il faut de toute raison garder on n'a pas boncurisé le centre-ville il y a une rue et demie qui s'est fait piétonniser sur des linéaires en fait assez courts donc il n'y a pas des 500 mètres à marcher pour pouvoir arriver globalement quand vous allez chez les Ambé vous faites vos courses chez Auchan entre l'endroit où vous garez et la marche que vous faites pour arriver à la boutique c'est beaucoup plus long en termes de marche que n'importe quel stationnement de centre-ville pour aller dans un commerce de centre-ville c'est 3-4 fois plus long chez Auchan donc voilà on n'est pas non plus dans l'hypersandre parisien où c'est un arrondissement entier qui est piétonnisé enfin là ça reste limité moi j'avais beaucoup de personnes dont des commerçants d'ailleurs mais pas que des commerçants qui m'écrivaient depuis que je suis allé donc depuis 2014 pour me dire c'est insupportable ce centre-ville on ne peut pas se garer en fait le projet de la piétonisation avec l'ouverture des deux parkings publics et le fait qu'avec le nouveau mode de stationnement maintenant on favorise en fait en hypercentre les véhicules qui ne restent pas toute la journée ou qui ne restent pas toute la semaine mais qu'on favorise soit ceux qui restent une heure et demie deux heures trois heures quatre heures ou vraiment plus ponctuellement ça fait que maintenant quand on va au centre-ville de Palaiso on sait qu'on va trouver une place pour ceux qui continuent à venir en voiture donc ça aussi c'est un facteur d'attractivité parce que quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous garer en fait vous allez dans une grande surface quand vous savez que vous allez pouvoir vous garer c'est un peu différent et puis on a fait des statistiques parce que tout ça il ne faut pas faire des grandes déclarations mais donc on a fait des comptages de voitures et de piétons avant la piétonisation puis on a fait les mêmes après la piétonisation donc c'est des chiffres c'est des comptages qu'on a dû faire un mois après la piétonisation donc à un moment où les habitudes n'ont pas encore été prises je ne suis pas sûr qu'elles soient déjà complètement toute prise d'ailleurs aujourd'hui mais en tout cas vraiment un mois c'était vraiment le tout début et ce qu'on constate je compare un samedi à un samedi un mercredi après-midi un mercredi après-midi on compare évidemment les moments équivalents de la semaine sinon ça n'a pas de sens en neutralisant les vacances mais on va dire sur le périmètre du centre-ville et pas juste la rue de Paris la fréquentation automobile a baissé de 10% donc sur le périmètre complet et la fréquentation piétonne a augmenté de 20% donc ça c'est plutôt positif on va dire ça demandera d'être confirmé par d'autres analyses à d'autres moments de l'année mais donc ça veut dire que le pari qui était d'apaiser le centre-ville et pas juste la partie piétonne est plutôt réussi et en fait dans ces comptages-là on s'est aussi rendu compte que par exemple le soir et le matin plus de 80% du trafic de la rue de Paris en voiture c'était du trafic de transit c'était pas du tout des gens qui venaient dans la rue de Paris se garer c'est juste des gens qui prenaient la rue de Paris parce que à la différence du 8 mai 45 il n'y a pas de feu rouge alors elle est à 30 km heure donc on va un peu moins vite mais il n'y a pas de feu rouge et en fait un automobiliste s'arrêter c'est un truc qui est moins chouette que de ne pas s'arrêter même si en fait ça prend le même temps et donc c'était aussi un trafic qui aux rues de Paris ne me semblait pas complètement voilà donc et puis moi j'ai été surpris de la rapidité d'adoption de la place devant la mairie cet été on n'a rien fait on a juste décrouté 4 mètres carrés dans lequel on a mis un jeu pour les enfants et on a posé 3 tables et un barnum et on a eu globalement du monde tout mai, juin, juillet à profiter de cette place là donc là il y a les travaux qui sont en cours devant la mairie pour avoir une belle place qui sera livrée j'espère pour l'hiver fin novembre et qui permettra au printemps prochain d'avoir une place encore plus sympathique encore plus végétalisée devant la mairie il y a la question de la place de la Victoire on y a installé un manège la question de la place de la Victoire c'est que elle doit garder une pardon je vais boire un peu d'eau elle doit garder une multiplicité d'usages évidemment on pourrait faire une très belle place paysagère avec des arbres absolument partout des bancs des machins des trucs ce serait superbe mais si on faisait ça on ne pourrait plus faire le marché du dimanche ça ne marcherait plus on ne pourrait plus faire de grandes manifestations type le village des associations ou fête du jeu ou tout ça et donc l'enjeu sur la place de la Victoire c'est d'améliorer sa qualité de la rendre plus sympathique au quotidien mais tout en lui permettant de continuer d'héberger ces grands événements réguliers sur la place donc ça veut dire je pense qu'on peut la végétaliser d'ailleurs il y a quelques années il y avait des arbres sur la place de la Victoire un peu plus que ce qu'il y avait aujourd'hui et elle faisait quand même marcher le dimanche matin donc je pense qu'on peut replanter des arbres ils avaient été coupés à l'époque pour des mauvaises raisons on va regarder comment on en replante quelques-uns ça me semble important je pense aussi qu'on peut mettre du mobilier quitte à ce que ce soit du mobilier qui puisse être mobile pour permettre d'autres points je pense aussi qu'on doit pouvoir mettre d'autres terrasses il y en a une terrasse il y a un commerçant qui a mis une terrasse sur la place et c'est déjà sympathique mais je pense qu'on doit pouvoir avoir d'autres terrasses qui s'y installent et notamment il y a quand même pas mal de locaux communaux tout autour et donc dans un de ces locales on va proposer qu'une brasserie puisse s'installer et peut-être on va essayer même que dès le prochain printemps on ait une première brasserie éphémère les travaux ne seront peut-être pas faits pour une brasserie définitive mais qu'une première brasserie éphémère puisse déjà s'installer et déjà animer la place aussi donc voilà c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse tout ça qu'il faut qu'on réfléchisse et puis il faut que les uns et les autres s'approprient cette place là parce que nous on y fait maintenant régulièrement des activités mais par exemple il y a la médiathèque à côté la médiathèque aussi peut se saisir de cette place pour pouvoir faire des choses si elle le souhaite on a une association l'association des Arméniens qui va dans quelques jours y faire un bel événement aussi ce qui aurait été peut-être plus compliqué si on n'avait pas un travail sur ce point là en tout cas ce qui est sûr c'est que la piétonisation l'hiver ça ne ressemble pas à la piétonisation l'été parce que ce n'est pas les mêmes usages ce n'est pas les mêmes besoins donc on est en train d'y travailler et comme tout projet rien n'est jamais définitif rien n'est jamais gravé dans le marbre parce qu'en fait d'une part on apprend en expérimentant et donc il y a parfois des très très bonnes idées sur le papier qui en fait ne marchent pas dans la vraie vie et puis des trucs qu'on trouve très bizarres sur le papier qui en fait cartonnent donc ça il faut avoir cette humilité de se dire ça marche ou ça ne marche pas et puis par ailleurs la meilleure idée du monde à un instant T trois mois plus tard elle peut être complètement bizarre on avait des très bonnes idées de trucs à faire avant le Covid qu'on ne peut plus faire après le Covid et ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise idée au moment où on l'a eu voilà en tout cas c'est ces sujets sur lesquels on va on va continuer à travailler et puis on garde le contact avec ceux qui continuent à ne pas être contents il y a des commerçants qui sont contents ils le disent moins fort que les commerçants qui ne sont pas contents et par nature un commerçant chez qui ça va bien il ne le dit pas parce que voilà c'est comme ça le milieu du commerce en tout cas il se fait plus discret mais je sais que certains me le disent donc je sais que certains commerçants ne sont pas malheureux de la piotonisation il y en a qui le sont malheureux et donc il faut qu'on continue à les accompagner qu'on voit s'il y a des choses qui peuvent être faites en tout cas par rapport au premier projet tel qu'on l'avait imaginé en février dernier il a évolué plusieurs fois dont plusieurs fois par rapport aux propositions qu'avaient fait les commerçants alors certes on n'a pas pris toutes les propositions des commerçants mais on en a pris quand même certaines assez substantielles notamment par exemple le fait que en semaine du lundi au vendredi la rue de Paris reste ouverte avant midi ça c'est vraiment une des propositions qui a émergé à l'issue d'une discussion avec les commerçants mais c'en est une parmi d'autres qui permet d'avoir le projet continue à évoluer et continuera à évoluer et il ne sera jamais figé on va aborder la question de la vie associative avec Nathalie vous êtes à l'Amicale Laïque de Palaiso voilà je donne des cours à l'Amicale Laïque de Palaiso des cours de quoi ? des cours de pilates des cours de zumba des cours de stretching et puis de la baby gym aussi avec les tout petits ah j'ai dit voilà alors moi ma question c'était bon Palaiso il y a de plus en plus de monde comme vous l'avez dit cette année on a refusé nous on est obligé de refuser des adhérents on refuse des palaisiens on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas les contenter parce qu'il y a trop de monde dans nos cours on ne veut pas non plus avoir des cours à 50 personnes dans une salle qui peut en accueillir 25 ou 30 c'est pas possible et au niveau de la qualité des cours c'est pas joie non plus on ne veut pas non plus et moi ma question serait est-ce que c'est prévu ou envisagé de construire ou d'avoir d'autres infrastructures où l'on puisse dispenser des cours avec sur certains créneaux je ne sais pas le midi les créneaux de l'après-midi je sais que c'est pris par les écoles les primaires les collèges les lycées tout ça d'accord mais voilà est-ce qu'il n'y a pas possibilité de encore se construire quoi vous allez je ne sais pas où faire des salles on a des salles de quartier mais ce n'est pas assez moi j'enseigne à Caroline Aigle et à Roger Antoine et au dojo David Douillet et là cette année c'est une catastrophe quoi on ne peut pas contenter tous les palaisiens et les gens ont une remarque au forum des associations mais pourquoi vous êtes là alors que vos cours sont complets allez qu'est-ce que je réponds qu'est-ce qu'on répond alors ce qui est sûr c'est que la vie associative à Palaiso elle se développe beaucoup cette année on a une vingtaine d'associations de plus qui sont en partenariat avec la commune ce qui nous fait quasiment 186 188 associations en partenariat entre avec la ville donc c'est un nombre qui est quand même conséquent vous parliez du village des associations cette année je pense qu'on a fait le record de fréquentation au village des associations alors que c'était un jour de canicule et que tout le monde est venu le matin l'après-midi il n'y avait plus personne je pense que ceux d'entre nous qui étions derrière des stands l'après-midi on s'est rendu compte que c'était un peu morne-pleine mais en revanche le matin on a eu plus de 6000 personnes qui sont venues sur le village alors même que beaucoup s'étaient déjà préinscrits dans les associations en fin d'année donc c'est pas que des gens qui viennent s'inscrire enfin c'est pas tous les gens qui viennent s'inscrire une grande partie des gens qui s'inscrivent c'était déjà inscrit et pour vous donner une idée je parlais de budget tout à l'heure le budget qu'on consacre chaque année aux subventions aux associations c'est 1,2 million d'euros et alors que depuis 2014 on a vu la dotation que nous donnait l'Etat divisé par plus que de l'inflation arrivée à fond etc c'est un budget qu'avec les collègues élus on a toujours réussi à préserver c'est à maintenir ce 1,2 million d'euros pour les associations donc ça c'est c'est les points qui sont positifs on essaie d'ouvrir des nouvelles salles alors il y a eu pendant un temps les travaux du foyer de Rouillette qui ont empêché les salles du foyer de Rouillette de pouvoir être accessibles maintenant avec le nouveau espace seigneur on a de nouveau ces salles qui sont accessibles on a à quelques mètres d'ici le pavillon éphémère qui a ouvert ses portes il y a quelques mois et qui est une salle aussi qui peut être réservée pour des besoins d'association on essaye d'ouvrir au maximum dans les écoles le week-end d'ouvrir les préos dans les écoles pour pouvoir là aussi accueillir des associations alors ça demande parfois des aménagements de construire un placard pour pouvoir ranger les affaires de ceci etc mais on le fait de plus en plus donc on a de plus en plus de préos ouverts on a créé une salle associative à Camille Claudel la salle de la rigole et sur le plateau ici on va avoir des nouvelles salles qui vont arriver on va avoir déjà un gymnase qui va arriver pourquoi ? là ça y est le permis de construire est signé donc c'est en cours on va avoir une école qui va arriver pour les nouveaux habitants de la zone mais dans cette école il y aura un deuxième gymnase qui sera du coup le week-end aussi accessible il y aura des préos donc on verra comment mais voilà cette école elle est prévue dans les deux ans qui viennent en tout cas en même temps que les habitants c'est quand même ce que j'ai dit à l'aménageur c'est vous êtes sympa de me faire arriver l'école en même temps que les premières personnes parce que si on a les gens sans l'école on va être mal et puis c'est une très très belle école vous verrez vous serez invités évidemment à l'inauguration mais ça sera ça sera une très jolie école et on a également des locaux municipaux qui vont être principalement dédiés aux associations qui vont arriver dans le cœur du quartier donc pour le coup vraiment là où on est et ça sera des raies de chaussée d'immeubles d'habitation et dans ces raies de chaussée là on aura on aura 400 mètres carrés qui seront avec soit des bureaux d'association soit des salles de réunion soit voilà donc on augmente la capacité des associations il y a quelques années on a ouvert la maison des associations qui permet qui notamment outre être le fait d'être un centre ressource pour les assos de Palaiso on a aussi maintenant une salle de réunion qui est partageable par les associations quand elles ont besoin de réunir leur bureau etc donc à la fois je suis très heureux de voir la vitalité associative de Palaiso parce que je crois que c'est la démonstration que Palaiso c'est pas une ville dortoir que quand on est palaisière en fait c'est quelque chose qui nous prend au fond de nos tripes et qu'on a envie de contribuer au territoire et de contribuer aux gens qui sont là et qui sont autour de nous donc ça moi je trouve que c'est super mais ça crée des besoins et on essaye au maximum d'accompagner pour parce que c'est malheureux est-ce que ces gens après si on peut pas si on peut pas accéder à leurs besoins ils vont aller ailleurs ils vont aller sur Nîmes ils vont aller sur Massy ils vont aller perdre ils vont revenir après mais bon sur le coup voilà je vous donne un exemple d'un sujet sur lequel les décisions sont pas encore prises mais la sous-préfecture elle va déménager elle va arriver sur le plateau de Saclay ça la décision est prise les travaux sont en cours je crois que l'état a quelques difficultés d'ailleurs à finaliser un peu la qualité de ce qu'il voudrait à la fin donc en tout cas donc on peut imaginer que d'ici un an un an et demi un an et demi la sous-préfecture elle déménage moi j'ai déjà dit que j'étais acquéreur du terrain de la sous-préfecture et donc ça veut dire le grand parc de la sous-préfecture le bâtiment Payran et la maison du sous-préfet et les serres qui sont complètement explosées enfin les desserts quand même je sais pas encore ce qu'on va faire de tout ça déjà je sais pas si j'aurais les sous pour acheter ce terrain parce que ça coûte un peu cher je sais pas ce que j'aurais comme sous pour remettre à niveau non plus parce que les bâtiments Payran c'est quand même pas ce qui se fait de mieux 50 ans après mais on voit bien qu'il y aura potentiellement là aussi un potentiel pour les associations la résidence du sous-préfet ça va pas devenir une résidence de réception enfin je veux dire ça a vocation probablement à devenir des salles associatives d'une manière ou d'une autre le bâtiment Payran si on peut ne pas le détruire bah ça peut être aussi des salles associatives tout se dépendra c'est quoi le coût de la réhabilitation du bâtiment enfin voilà c'est des questions qu'on se pose collectivement et budgétairement aussi parce que parce que c'est des sujets je sais pas si on en parlera tout à l'heure mais qui pour moi sont quand même hyper importants les finances de la commune on fait pas n'importe quoi avec parce que c'est pas mon argent c'est le nôtre et donc il faut qu'on soit hyper vigilant à chaque fois dessus mais là aussi c'est une opportunité de pouvoir de pouvoir faire des choses là-dedans on va maintenant parler de sécurité avec Awa donc ce que je disais c'est que là ce que j'observe sur Palaiso surtout Palaiso Proche-Massi c'est l'insécurité et même au niveau de Garen il y a de plus en plus d'insécurité donc je vois souvent la police municipale qui essaye de passer de parler aux jeunes mais ça fonctionne pas malheureusement qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour éviter qu'on se retrouve parce que Palaiso moi je sais ce que c'est la banlieue pure la vraie banlieue je suis natif de Sarcelles donc Palaiso c'est pas ça donc pour éviter qu'on arrive dans des banlieues où il y a de plus en plus d'insécurité et notamment est-ce qu'il y a un partenariat qui va être mis en place avec le maire de Massy parce que entre la guerre de Massy et Palaiso et ceux qui viennent se garer du coup à Palaiso pour aller travailler plus des jeunes qui viennent d'autres villes qui viennent plus vers à l'entrée de Palaiso et Haut-de-Garenne qu'est-ce que vous allez mettre en place qu'est-ce que vous pouvez faire comment est-ce qu'on peut accompagner sachant que la drogue elle prend de plus en plus de place on le sent on sent l'odeur de la drogue ça se voit de plus en plus alors moi je suis très intéressé par votre question parce qu'il y a plein de sujets à dire sur ce que vous dites et pour rien vous cacher je suis en train de me faire engueuler parce que je parle trop on me dit que je suis trop long donc je vais quand même essayer de répondre à cette question en détail parce qu'elle mérite qu'on y prenne du temps il y a plusieurs éléments déjà il y a eu le ministère de l'Intérieur a sorti ses chiffres de criminalité France entière il y a quelques jours tous les indicateurs sont en hausse tout partout sur tous les items il y a une vraie hausse donc il y a un fait délictuel en France qui est en augmentation c'est pas une bonne nouvelle le sujet de la sécurité c'est pas que un sujet de bleu c'est important le bleu c'est important d'avoir des policiers municipaux des gendarmes policiers nationaux mais en fait c'est un c'est un continuum sur plein d'aspects et pour moi la première des questions c'est d'abord l'éducation parce que la meilleure manière que il n'y ait pas des jeunes en train de tenir les murs dehors et de chercher à faire du commerce facile c'est que en fait ils ne commencent pas à le faire et s'ils ne commencent pas à le faire c'est qu'ils soient insérés dans des processus éducatifs donc c'est pour ça que nous on investit beaucoup sur toute la partie scolaire à notre niveau c'est-à-dire beaucoup dans les bâtiments scolaires mais également sur l'accompagnement notamment dans les quartiers les moins favorisés de Palaiso on a renforcé les études pour les faire en demi-groupe le soir pour vraiment avoir un accompagnement fort des enfants on a mis en place le passeport culturel à date c'est une nouveauté de ce mandat-là j'ai plus de 4000 passeports culturels que j'ai pu donner à des enfants entre la CP et la CM2 qui sont des enfants qui ont pu être en contact avec quasiment tous les arts que ce soit la musique la sculpture le dessin les ballets etc je ne vais pas tout citer mais c'est aussi d'une grande qualité ça permet on va dire l'ouverture à une humanité supérieure et c'est important d'accompagner l'éducation nationale là-dedans le sport aussi très important on parlait des infrastructures sportives tout à l'heure c'est pour ça que sur le quartier on va ouvrir deux gymnases mais on va aussi ouvrir un terrain de grand sport ici en plus des infrastructures qu'on a déjà ouvert le gymnase Roger-Antoine en plus les rénovations régulières qu'on fait sur les équipements actuels de la commune les associations sportives qu'on accompagne parce qu'elles sont importantes on a un club de prévention club de prévention qui on a des éducateurs qui se mêlent aux jeunes discutent avec eux entre guillemets invisibles dans la partie la partie au-de-guerène je ne les croise jamais ouais mais parce que vous savez pas forcément que c'est des éducateurs pour certains et et certains sont sur la commune depuis longtemps puis d'autres sont là depuis quelques mois enfin voilà et les éducateurs ils sont souvent mutualisés avec plusieurs communes autour donc en fait il y a un jour ils sont à Palais-Aul le lendemain ils sont à Éigny puis ensuite ils font un petit tour à Massy alors pas à Massy parce qu'on n'est pas en partenariat avec eux sur les éducateurs mais en tout cas voilà ils tournent un petit peu sur les villes autour à Champlanc mais mais ils font ils font un travail sur les Hauts-de-Garène on a eu un sujet lourd de deal il y a un an vraiment lourd sur lequel on a mis et à la fois les moyens de médiation et à la fois les moyens de répression et ça a payé ça a mis du temps ça met toujours trop de temps alors ça met trop de temps parce que aussi dans ces cas là la police elle cherche à à faire l'affaire et donc faire l'affaire ça ne veut pas dire juste disperser ceux qui deal c'est pouvoir documenter avoir des preuves donc ça prend quelques mois parce que il y a de la filature il y a de l'enquête il y a de l'enquête et quand le truc est mûr ils font tomber le réseau donc il y a toujours 3, 4, 5, 6 mois qui sont assez frustrants parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait c'est le travail d'enquête qui a lieu et et évidemment il faut il faut qu'il ait lieu aussi parce que sinon la justice derrière ne peut pas faire son travail mais quelque part on est déjà dans un échec quand on se retrouve à être dans un système répressif et contentieux mais en tout cas sur les Hauts-de-Garennes on a réussi à mettre fin à ce trafic et ça c'est une bonne chose et puis il y a eu les émeutes en France fin juin début juillet où toutes les villes ont brûlé sans 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 analyse plus poussée que ça à date et sans aucun triomphalisme à Palaiso rien à brûler pas une voiture pas une poubelle pas un équipement public rien il ne s'est rien passé pendant ces 10 jours où on voyait à la télé des images terribles toutes les villes autour de nous ça s'est mal passé Massy Villebon Les Ulysse aux Jumeaux Chili-Mazarin enfin je ne vais pas toutes les citer mais ont eu des voitures brûlées des poubelles brûlées des échauffourées des magasins verrière le buisson il y a eu des choses à verrière le buisson qui est quand même pas la ville alors je ne m'explique pas complètement tout sur ces raisons-là en tout cas je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui participent à ça notamment le fait qu'on ait beaucoup de structures de quartier déployées dans des mini structures des toutes petites structures une petite Agalieni une petite Olaris une petite des plus grandes avec des maisons de quartier qui sont aussi réparties dans différents coins de la commune que ça compte ça me fait penser aussi que le club de prévention il ne fait pas si mal que ça son boulot parce qu'il sait nouer le dialogue et puis il a su dans ces jours-là dire aux jeunes ne sortez pas c'est pas malin et ça a marché ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites tensions je constate aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres de bandes à Palaiso ce n'était pas des bandes de Palaisiens on a eu des bandes des Ulysses qui se sont tapées avec des bandes de Massy ça s'est arrivé et ça s'est passé devant certains de nos lycées c'est un peu dommage mais c'était des sujets qui voilà ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter aussi gravement que si c'était des Palaisiens mais voilà et probablement parce que géographiquement Palaiso n'a pas un quartier qui concentre tous les quartiers les plus populaires mais en fait on est une population qui est très mixée et donc moi souvent je prends cet exemple-là j'ai des collègues maires qui connaissent le nom des résidences voire le nom des cages d'escalier qui posent problème dans leur commune moi je connais le nom des familles qui posent problème parce qu'en fait il y en a beaucoup moins et donc je n'ai pas un immeuble qui pose problème je n'ai pas une barre qui pose problème moi j'ai une famille ici qui pose problème une autre famille là-bas qui pose problème et on travaille avec les services sociaux on travaille parfois avec les services de justice à essayer de pouvoir accompagner et trouver des solutions individualisées et quand en général on arrive à trouver une solution durable pour la famille tout ça pèse autour voilà donc on va continuer à travailler là-dessus on a un groupe de travail en ce moment en mairie sur cette question-là justement post-émeute pour essayer de comprendre les raisons de ce calme apparent à Palaiso et de voir si on peut en tirer quelques guides et quelques lignes d'action pour les années qui viennent mais et et ensuite et sans rien enlever au sentiment d'insécurité qui est réel sur les 10 ans qui se sont écoulés Palaiso a plutôt vu le nombre de faits délictuels sur la commune baisser on est plutôt à moins 20% tout fait confondu c'est lié à la création de la police municipale et au fait que maintenant elle travaille parfois jusqu'à minuit qu'elle travaille le samedi c'est lié au fait que maintenant on a une vidéoprotection de qualité qui permet aussi un de dissuader et deux de mieux élucider les méfaits on a une cinquantaine de caméras sur toute la commune c'est lié au club de prévention j'évoquais et puis sur du long terme l'éducation 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 parce que ceux qui dans 10 ans auront 15 ans aujourd'hui ils en ont 5 et il faut qu'on les accompagne bien de 5 à 15 ça c'est hyper important à propos de vidéoprotection Julien se posait quelques questions sur l'efficacité oui oui ça fait un petit moment qu'elles ont été installées maintenant je voulais savoir je voulais avoir un retour un peu d'expérience savoir qu'elle était vraiment enfin s'il y avait vraiment une utilité si c'était pas juste pour faire peur effrayer un petit peu les petits délinquants donc s'il y avait du personnel derrière ces caméras en permanence ou si c'était juste de la visio a posteriori pour savoir si ça allait s'étendre si vous aviez prévu d'en mettre d'autres le commissariat nous dit que c'est utile nous on filme mais on n'exploite pas c'est la CNIL qui a des règles assez strictes voilà donc on ne regarde pas les vidéos nous-mêmes on n'exploite pas les vidéos nous-mêmes j'ai un agent assez remonté qui fait ça qui est derrière les caméras plusieurs heures par jour je ne donne volontairement pas les horaires mais tous les jours on a un agent qui d'ailleurs ce horaire variable est en appui de ses collègues patrouille pour pouvoir voir ce qui se passe sur les caméras quand il n'y a plus le gars de la municipale derrière les caméras le commissariat de Palaiso a un retour dans son centre de toutes les caméras et la personne qui est responsable du commissariat le chef de poste en fait a même accès au petit joystick pour bouger les caméras zoomer etc donc en fait il y a un déport H24 de nos caméras sur le commissariat et il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait 2, 3, 4 réquisitions de la part du commissariat pour nous demander donnez-nous les bandes de tel quartier entre telle heure et telle heure donc c'est des faits qu'ils utilisent maintenant régulièrement dans leurs enquêtes et plus d'une fois le commissaire me dit que ça a permis de confondre un auteur alors pas toujours il y a celui qui va bien se cagouler dont on ne va pas voir la plaque de la voiture parce qu'il l'aura maquillée etc c'est pas quelque chose qui marche à 100% mais les caméras en tout cas c'est un outil en plus de la présence humaine et moi j'ai toujours dit les caméras ça ne peut pas tout faire il faut des hommes sur le terrain donc nous on a renforcé la police municipale pour avoir en permanence des patrouilles sur le terrain ça c'est essentiel et c'est ce que je demande au commissariat de police de faire aussi c'est que les policiers nationaux ils soient aussi sur le terrain c'est de l'appui c'est de l'appui c'est éventuellement de la dissuasion c'est aussi de la résolution mais la présence policière pour moi c'est pas quelque chose de désincarné parce que notamment il faut pouvoir avoir un dialogue je vous donne un exemple juridiquement on peut verbaliser quelqu'un qui est au téléphone portable en voiture avec quand on le voit passer sur une caméra moi les consignes que j'ai donné à la police municipale c'est de ne pas le faire on le repère avec la caméra ou sans la caméra et il se fait arrêter par un équipage qui l'arrête qui lui parle et qui lui fait la pédagogie puis l'équipage décidera s'il faut ou pas verbaliser derrière parce qu'à la limite c'est pas ça qui est important la verbalisation c'est la prise de conscience de mais tu te rends compte quand tu es au téléphone portable quand tu tiens ton téléphone tu réagis moins bien tu regardes moins bien tu peux mettre un enfant en danger et la pédagogie est hyper importante la répression est toujours quelque part la dernière voie quand on n'a pas réussi la pédagogie il faut d'abord faire la pédagogie en tout cas c'est pour ça qu'il y a certains types d'infractions sur lesquelles je demande qu'il n'y ait pas de vidéo verbalisation justement pour maintenir ce dialogue humain avec 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 la personne ok merci merci Yasmine vous étiez au conseil municipal des enfants et vous êtes donc concernée par il y a longtemps l'engagement oui il y a quelques années donc vous aviez notamment des questions à poser par rapport à l'engagement des jeunes et puis aussi l'orientation pour les études supérieures oui alors ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur parce que j'avais les pieds dedans il y a quelques années et donc il y a plusieurs parts dans cette question là mais alors pour le côté orientation c'est qu'est-ce que vous pensez pouvoir améliorer dans l'orientation des jeunes que ça soit au lycée et même je pense au collège enfin collège parce que ce que j'ai remarqué bon j'ai été plusieurs fois déléguée de classe et donc du coup j'étais au conseil de classe au contact des élèves et j'ai vu beaucoup de détresse de pas mal d'élèves sur l'orientation et ça jusqu'à jusqu'à la terminale donc alors il y a des choses qui sont mises en place dans la ville comme comme j'ai pu faire il me semble que c'était à la MJC quand j'étais en troisième mais c'est des choses qui sont proposées mais mais il n'y a pas tellement d'informations autour de ça c'est à dire que les jeunes qui vont y aller c'est pas c'est pas tous les jeunes c'est les jeunes qui ont des parents qui sont derrière qui ont des parents qui s'informent sur ces structures-là qui sont mises en place dans la ville sur ces événements-là et donc j'imaginais peut-être mettre en place à la manière du forum des associations un forum de l'orientation sur la place de la Victoire par exemple d'intégrer du coup l'orientation au sein de l'école et pas que ça soit quelque chose en périphérie enfin en dehors du coup de l'école je pense aussi aux services jeunesse aux piges qui sont bien présents mais qui sont trop peu utilisés par les jeunes et après on a des jeunes qui sont perdus et donc est-ce qu'on pourrait avoir aussi des visites peut-être des campus qu'on a sur le plateau de Saclay je ne sais pas pour que les jeunes se rendent compte de ce que c'est que les études post-bac les études supérieures ou avoir des intervenants qui viennent en classe et qu'on intègre ça pardon qu'on intègre ça vraiment dans les classes et que ça soit accessible à tous alors c'est un sujet qui est important dans lequel la mairie est un maillon d'un ensemble de partenaires il y a le département qui s'occupe des collèges il y a le lycée qui s'occupe il y a la région qui s'occupe des lycées dans le mauvais sens il y a l'agglomération qui est présente aussi il y a l'État et l'éducation nationale et chacun à sa manière aborde le sujet de l'orientation et se coordonne avec les uns et les autres mais l'acteur le plus important ça reste le jeune voilà on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif et on ne va pas donner des conseils d'orientation à quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des conseils d'orientation à un instant donné il faut d'abord qu'il y ait cette envie a priori de s'intéresser à quelles études je peux faire donc à la fin c'est quand même une démarche qui reste personnelle il y a des parents qui on va dire rendent la démarche personnelle assez obligatoire et c'est sans doute une bonne chose d'ailleurs et puis il y a des parents qui peut-être ne le font pas ce travail-là et puis quand on a le choix entre passer une après-midi consacrée à des loisirs ou aller se dire je me prends en main cet après-midi j'ai parlé à l'orientation peut-être que quand on est jeune on ne fait pas toujours le bon arbitrage en tout cas il faut que nous on propose la diversité de choses pour la première fois cette année l'agglomération Paris-Saclay et j'en suis super super content va organiser un forum de l'orientation ça ne passera pas à Palaiso ça ne passera à Massy parce que quand on fait venir toutes les grandes écoles on les fait pour le territoire de l'agglomération Paris-Saclay pour les 27 communes dont fait partie Palaiso on n'arriverait pas à les faire venir juste sur Palaiso pour juste les lycéens de Palaiso et collégiens éventuellement mais en tout cas ça va être début décembre et on va avoir ce forum ce salon de l'orientation sur lequel moi j'invite évidemment tous les collégiens tous les lycéens à y passer une tête et même si c'est peut-être pas la première année où ils iront voilà mais ils reviendront l'année prochaine puis l'année après mais voilà je veux vraiment que ça soit maintenant un rendez-vous récurrent ce forum dans l'orientation la deuxième chose c'est que et tout ça le pige est relais des événements que je vais citer le point d'information jeunesse qui est assez locaux rue de Paris pour moi est vraiment le bras armé de la mairie de ce côté là le deuxième sujet c'est que la région a créé un portail dédié à l'orientation pour vraiment présenter les formations présenter les métiers présenter les parcours et de manière très ludique ce portail il s'appelle orian il est gratuit et donc et donc pour moi quand on est lycéen il faut aller sur orian c'est obligé il faut y passer un peu de temps c'est hyper ça vous voyez ça on n'en entend pas parler dans les classes c'est ça le problème c'est comme ce que vous disiez sur il faut s'intéresser à son orientation aujourd'hui je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais aujourd'hui on demande de plus en plus tôt aux élèves de vouloir de choisir l'orientation avec la réforme du bac dès la seconde on doit connaître on doit faire nos choix de spécialité donc en fait c'est super jeune moi je vais en seconde pour distribuer les ordinateurs de la région comme je suis conseiller régional donc je vais en seconde distribuer les ordinateurs de la région et je leur parle d'Oriane à chaque fois quand je leur demande qui connaît Oriane j'ai deux mains qui se lèvent dans la salle et à la fin je leur dis vous y allez ce soir je pense que si je reposais la question le lendemain je ne suis pas sûr que tout le monde lèverait la main mais et je pense d'ailleurs que sur l'ordinateur de la région que tous les lycéens maintenant ont il y a un lien directement pour accéder à Oriane après ils cliquent ils cliquent pas dessus mais en tout cas les outils ils existent l'idée c'est de pouvoir vraiment les diffuser les jobs d'été qu'on propose en mairie certes ça permet d'avoir des étudiants des lycéens qui vont nous aider sur des tâches pendant l'été où on a un peu de personnel en vacances c'est pratique pour la mairie certes pour eux ça leur fait un peu de sous à la fin du mois c'est sympathique et c'est valorisant de gagner son premier salaire mais le vrai intérêt de ce job d'été c'est qu'on les prépare à passer un entretien on les prépare à préparer un CV on leur prépare à faire une aide de motivation et finalement il y en a qui sont pris il y en a qui ne sont pas pris mais ils ont tous gagné ils ont tous gagné parce qu'on leur a mis un premier pas un premier pied dans la vie professionnelle en leur disant voilà les attendus que vous allez avoir quand dans quelques mois quelques années vous allez chercher un travail et c'est pour ça que pour moi les jobs d'été par exemple c'est hyper important beaucoup plus que les deux premiers critères que j'ai évoqués pour moi c'est vraiment l'apprentissage de la vie professionnelle que ça donne et de la préparation au recrutement mais effectivement il faut qu'on continue à déployer avec les lycées avec les collèges en tout cas les outils ils existent ils sont là j'ai aussi demandé que nos coms soient plus modernes je vais être volontairement un peu provoquant mais le forum dans l'orientation si le service com nous fait des super visuels sur Facebook on touche aucun jeune il faut qu'on soit sur TikTok si c'est pas sur TikTok qu'on leur parle du forum de l'orientation on les aura pas mais je sais que le service com a sa entête et le fait très bien mais voilà en tout cas il faut que nous aussi on se décentre par rapport à nos réflexes la communication numérique c'est plus Facebook quand on s'adresse à quelqu'un à 15 ans c'est pas vrai c'est le réseau social de sa grand-mère ou de son grand-père en fait non mais c'est vrai donc voilà donc c'est l'affiche dans la rue il la voit il la voit pas c'est comme le pige comment on peut faire qu'il y ait plus de jeunes qui s'y rendent moi personnellement le pige je connais pas le pige étant 6ème le pige je connais pas moi je l'ai connu très tard le pige et il y a peu de gens 12 ans c'est pas anormal le pige qu'il soit pas encore c'est plutôt fin de collège qu'on commence à voir les gens au pige ça commence techniquement à 12 mais en fait on aura quand même très peu à 12 ans qui sont au pige on les voit on les voit quand même un peu plus tard on les voit plutôt à partir de 15 ans est-ce qu'on pourra voir par exemple vu qu'on a plein d'universités autour parce que c'est vrai qu'à chaque fois on est obligé d'aller à Paris pour faire les salons d'étudiants c'est pour ça qu'ils seront là à Bassi tous même des étudiants qui viennent aussi dans les classes parce que en ce qui me concerne quand j'étais au lycée les études post-bac c'était un trou noir on sait pas à quoi ça ressemble un campus on sait pas quelle filière existe c'est vrai que oui on a des fascicules ce genre de choses mais ça reste très général et c'est pas très diversifié mais ce qui est intéressant ce que vous dites et je retiens l'idée c'est que moi quand je discute avec les patrons de grandes écoles ici ils me disent tous on veut engager beaucoup plus dans la citoyenneté nos étudiants donc en général l'angle qu'ils prennent c'est d'aller faire des cours du soir aux lycéens et c'est déjà très bien mais peut-être qu'on pourrait essayer de pousser l'idée de leur dire et pourquoi vous allez pas dans les lycées témoigner de vos études c'est une bonne idée et moi le sujet et j'en terminerai par là qui m'intéresse aussi beaucoup c'est l'enseignement des sciences et des mathématiques chez les jeunes femmes on s'en rend pas compte mais la réforme du bac de 2019 fait que le pourcentage de lycéennes faisant plus de 6 heures de maths par semaine a chuté de plus de 40% beaucoup plus que le pourcentage de lycéens il y a vraiment un décrochage on est revenu 40 ans en arrière il n'y avait que des casques de garçons présents mais c'est catastrophique c'est catastrophique cette réforme du bac elle a sans doute plein de mauvais effets peut-être des bons côtés par ailleurs je ne suis pas assez spécialiste pour connaître le sujet mais en tout cas sur l'enseignement des mathématiques pour les filles c'est quelque chose de très grave donc déjà qu'en prépa on a du mal à s'approcher de la parité on n'y est vraiment pas mais là on est parti pour 2-3 ans où on n'aura vraiment plus du tout de parité dans les prépas scientifiques et s'il n'y a pas de parité dans les prépas scientifiques il n'y a pas de parité dans les écoles d'ingénieurs derrière et aujourd'hui vous vous rendez compte que dans le secteur de l'IA donc de l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui va profondément changer nos vies à plein d'égards dans les 20 prochaines années 80% des gens qui travaillent là-dedans sont des hommes forcément il y aura des biais dans les algorithmes qui vont être créés même si ces hommes sont très très intelligents mais quand on a un tel différentiel sur ces enseignements-là en fait c'est problématique donc si moi j'ai un seul conseil à donner en termes d'orientation à toutes et à tous mais en particulier à toutes c'est les sciences c'est essentiel c'est au cœur de tout et on lâche pas les maths Merci beaucoup c'est Julien qui va poser la question de la fin Ah oui vous avez de plus en plus d'activités annexes votre rôle de maire je voulais savoir un petit peu quelle a été votre journée type si vous en avez une pour qu'on se rende compte un petit peu Alors moi j'ai j'ai effectivement trois activités donc j'ai la chance d'être maire de Palaiso de présider l'agglomération de Paris-Saclay et je suis conseiller régional et au titre de la région je m'occupe en fait des sujets de mobilité et je suis donc le premier vice-président d'Ile-de-France Mobilité mais ça c'est le fait le mandat qui est issu de mon mandat régional c'est ce que je fais comme conseiller régional Alors déjà ma journée type je serai assez embêté parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas de journée type Le principe de la journée type c'est que quand le dimanche soir je regarde mon agenda pour la semaine et que le samedi soir je regarde ce qui s'est passé en général ça n'a rien à voir donc il y a ce que je pensais faire et il y a ce que j'ai fait à la fin donc le premier sujet c'est d'avoir beaucoup de souplesse parce qu'en fait on passe son temps à avoir des priorités à avoir des urgences les urgences passent devant les priorités et voilà et c'est je pense le sujet le plus important c'est de se dire certes il y a des urgences et il faut les traiter mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel et l'essentiel est rarement l'urgence et donc il faut aussi se préserver des temps pour pouvoir travailler sur ces temps essentiels mais et ça c'est ce qui est passionnant dans le métier que je fais aujourd'hui c'est que je vais commencer le matin avec par exemple un petit déjeuner avec une entreprise pour lui parler du territoire et le convaincre que le bon choix c'est faire le choix de Saclay et en particulier de Palaiso au sein de Saclay puis ensuite je vais avoir une réunion avec mon équipe où on va travailler un sujet je ne sais pas par exemple sur les ressources humaines sur la politique de recrutement ensuite on va parler avec la com sur à quoi va ressembler le prochain Palmag ou c'est quoi la campagne de communication qu'on va faire sur le forum de l'orientation on va je vais me retrouver ensuite à faire quelque chose avec les écoles puis ensuite je vais aller faire une réunion à l'agglomération où on va travailler sur le schéma d'assainissement de l'agglomération et donc le schéma d'assainissement de Palaiso puis je vais avoir un conseiller d'administration d'Ile-de-France Mobilité et comme je suis à Orsay je vais le faire en visio je ne vais pas aller à Saint-Ouen pour le faire parce que c'est quand même un peu loin donc je le fais en visio je passe mes deux heures en visio sur le conseiller d'administration où on parle de la rénovation du RER où on parle des lignes de bus où on parle de tous ces sujets-là la biétique électronique qui est un sujet important et puis je vais revenir en mairie je vais avoir une réunion avec des adjoints on va avoir un comité de pilotage sur tel ou tel sujet où ils vont me présenter leur avancée sur tel ou tel domaine et me dire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va là est-ce qu'on va là et puis le soir c'est souvent des temps plus publics donc le soir on va avoir une réunion publique sur ça peut être plein de sujets ça peut être quand on refait une route quand on refait une route on fait une réunion publique avec les riverains du coin pour leur demander un peu leur avis ça peut être un dîner avec d'autres maires du territoire où on va par exemple le préfet peut nous inviter pour parler d'un sujet politique de la ville donc on va aller dîner chez le préfet à Évry donc il n'y a vraiment pas une journée type il n'y a même pas une semaine type à vrai dire mais un c'est que des sujets passionnants deux c'est avec des gens qui sont exceptionnels et moi j'ai beaucoup de chance de travailler avec les agents à la mairie parce qu'ils ont un engagement dans leur métier qui est dingue ils ont un amour du territoire qui est fou c'est peut-être ça qu'on appelle le sens du service public je ne sais jamais très bien ce qu'on met derrière le sens du service public en tout cas c'est des personnes qui sont engagées c'est ça le mot que moi je retiens et travaille des gens engagés qui sont en général pour ne pas dire tout le temps beaucoup plus spécialistes que moi des sujets qu'ils traitent c'est en plus extrêmement enrichissant parce que moi il n'y a pas une journée où je n'apprends pas quelque chose donc voilà c'est intense c'est plus de 6 jours par semaine souvent 7 ça demande de caler un peu la vie de famille de manière dans ce qui reste c'est pas toujours simple et même quand on prend 2-3 jours de vacances 2-3 jours de vacances ça veut quand même dire au moins une à deux heures de mail dans la journée puis des coups de fil donc il n'y a jamais de moment où on coupe complètement mais déjà je ne me plains pas parce que je l'ai souhaité mais en tout cas il faut le savoir c'est un engagement fort et le fait pour revenir à l'origine de votre question qui était vous avez plusieurs mandats est-ce que c'est ou pas compliqué c'est des mandats qui en fait sont très complémentaires l'agglomération c'est l'émanation des volontés des communes du territoire donc quand je travaille à l'agglomération en fait je travaille pour Palaiso je travaille aussi pour les 26 autres communes mais tous les sujets qu'on traite à l'agglomération c'est des sujets qui ont une conséquence ou une autre à Palaiso et moi par ailleurs je considère que le sujet le plus important pour les habitants c'est le couple logement-transport parce qu'en fait c'est ça qui fait qu'on va choisir d'habiter dans une ville c'est ça qui va le couple mobilité-logement c'est ça qui va impacter le plus notre quotidien et donc avoir la chance en plus de travailler sur les questions de mobilité qui sont évidemment hyper importantes à Palaiso mais plus globalement pour la vie des franciliens je trouve qu'en plus c'est une grande chance qui nourrit aussi mon mandat local donc voilà un peu comment les choses sont faites si j'étais tout seul j'aurais aucune chance d'y arriver heureusement j'ai des super équipes à la ville à l'agglo je ne l'ai pas dit mais aussi et puis chez le France de mobilité il y a aussi de grands techniciens et c'est comme ça qu'on essaye de servir à notre place nous aussi à l'intérêt général un grand merci à tous et tous pour vos participations merci à vous et c'est moi qui vous remercie d'avoir pris ce temps d'échange j'espère que j'ai répondu à vos questions et j'espère que je n'ai pas été trop long dans la réponse nous l'avions beaucoup oui